Donc là, première partie, pour rappel, moi je suis premier QFG, et le tournoi s'est déroulé en système MacMahon, donc il y a... c'est un handicap, mais à partir d'un certain niveau, il n'y a plus de handicap, normalement c'est fixé à un den, très souvent, mais là, avec une consultation rapide auprès des 4 QFG qui étaient là au tournoi, alors on a accepté que ça soit à partir d'un Q, parce que ça a équilibré un peu plus ce tournoi. Et du coup, moi, un Q, j'affronte un deuxième den FFG, Blue Supernova, à égalité, première partie. Et du coup, t'es là, bon, moi j'ai le commis, c'est ce que je me suis dit. Mais bon. Je te connais le lot, il me semble, ok. Alors, la partie, du coup, on va regarder, donc je suis blanc, et le de Mathieu, de den, est noir. Donc je joue Oshihoshi, contre Oshikomoku, il approche, je contre-approche. D'ailleurs, c'est bien, parce qu'on pourra en discuter ensemble, Mathieu, même si on avait déjà discuté un peu. Il cherche déjà des excuses, ouais. Après, moi, je suis content de jouer avec Blue, j'aime bien. Donc, ici, j'ai voulu direct approcher, parce que c'est la même idée qu'un peu le Fuseke Shinoa et tout. On n'aime pas trop laisser l'adversaire directement faire les points qui sont ici ou là. Donc, direct, je me suis dit, vas-y, je vais jouer... Est-ce qu'il y a des raccourcis pour ça ? Non. Je vais direct empêcher qu'il fasse un Shimari. Je ne connais pas trop la théorie sur ça, je sais que c'est bien de faire ça. Mais où ? Il m'a fait suer, je préviens. Oh, de toute façon, là... J'imagine, coup 13, ça s'arrête, hop, voilà. C'était il y a assez longtemps. Ok, que vous vous êtes vus. Et du coup, il répond, classique. Et je reviens, parce que j'estime que le boulot de la pierre en E3, il est réalisé. En soi, il n'a pas son Shimari, et plus tard, quand il y aura des pinces et tout... Bon, voilà, c'est une séquence classique, cette pierre. Ce n'est pas facile, en un coup encore, pour Noir, de dire, voilà, elle est capturée, elle est morte, voilà. C'est encore difficile, donc je préfère jouer ailleurs. Je défend mon coin, et d'ailleurs, lui-même approche. Ouf, et là, on joue, bon, une séquence assez classique. Je choisis ce coup, parce que je me dis, j'ai quand même bien envie de finir Sente. De prendre un peu l'initiative, sinon, si je finis Goté, imaginons, bon, oublions ça, mais si Noir vient par là, j'ai l'impression que dès le début, j'ai tous mes yeux dans le même panier, c'est pas très agréable, donc ouais, j'étais vraiment, début de partie, essaye d'être Sente. Donc là, la séquence est déjà finie. Euh, il y avait Mark aussi. Mark Jégoo. Tac. Et du coup, je préfère, et je reviens là ensuite. Quand je revois ça maintenant, je me dis, peut-être qu'il n'y a pas besoin de revenir là. Peut-être que ce qui est mieux à faire, c'est de venir en C-17 ou F-17. Je pense pas que ce soit une grosse erreur, mais je sais pas si c'est le coup de plusieurs gens. Comme je disais, c'est pas facile de capturer cette pierre. De toute façon, Noir, pour l'instant, il est en 3ème l'initié. Je pense que je peux approcher ce quart de Goban qui est inhabité. Ça a l'air pas mal. Ouais, c'est ce que t'aurais fait, ouais. C'est tuant. Je voulais éviter ça, en fait, des trucs trop compliqués. Là, c'est bien, la partie, encore. Bah, c'est bien, moi j'aime bien quand c'est simple et clair au début de partie. Le premier vrai joueur de Goban avec qui... J'ai fait une partie en Montréal, d'ailleurs. Ouais, plusieurs fois aussi, ouais. Plusieurs fois aussi. Tac. Du coup, Noir approche là. Ça m'a étonné, d'ailleurs, sur le coup. Moi, je pensais que tu jouais de ce côté. Tu voulais pas que je développe trop de potentiel ici ? Du coup, j'imagine ? Profite de demander, comme c'est là. Normalement, il n'y a plus de retard. J'ai retiré le retard du train. Ouais, ouais. Oui, vous me répondez. Hop. Oups. Tac, tac. Je regarde juste un truc. En tant qu'ils me répondent. Regarde, comment ça marche, leur truc de... Euh, de... Sur OGS, là, il stream de partie, maintenant. Ok. C'est particulier. Hop. Prendre tout et ne rien laisser à l'adversaire. C'est ça. Non, là, je pense peut-être... Peut-être que Noir ne voulait pas que je fasse mes points de ce côté. Je sais pas. Hop. Peut-être qu'il est là... Pas forcément devant l'écran. Du coup, moi, je réponds naturellement, puisque je me dis, si je pince, pas très agréable. Je suis vachement écrasé. Tous les jours, je pourrais prendre ça. Donc, pas trop envie de jouer de ce côté. Je me dis, le bord nord est super large. Donc, j'y vais. Salut, Mickey. Quand tu vas ? Moi, je me suis... Je... Je me suis jamais à l'aise avec les coups possibles sur ce... Les comptes possibles sur ce Joe Seki. Ok. Là, ça vient là. Et du coup, je me suis dit, comme t'as fait S16. Je me suis dit, ouais, c'est chiant ce que tu vas là. Mais j'ai toujours ça, au pire. Et bien sûr, si ça vient par là, je pourrais revenir. Donc, je me suis dit, est-ce que, encore une fois, comme tout à l'heure, c'est si urgent ? Et du coup, j'ai préféré Tanuki. Je me suis dit, allez, vas-y. J'ai bien envie d'un petit coin. Pour voir comment ça se passe. Et là, t'as mis du temps, je crois, à choisir le côté. Et moi, non plus, j'étais en mode, quel côté est mieux pour lui ? Dommage, il n'y a pas le temps qui est... Bah oui, non. On n'a pas l'heure là, je ne sais pas, sur Internet. Mais je ne savais pas, je réfléchissais, j'étais, lequel est mieux ? Et en fait, j'avais des arguments pour les deux côtés, quand même. Bon, là, celui-là, il y a assez clair, de regarder ça. De faire, de jouer le moyo. Et celui-ci, en soi, pourquoi pas ? Parce que ça met quand même une belle pression. Et là, on se demande... Tu peux peut-être aller là tout de suite. La pression est quand même assez forte. Je ne sais pas. En tout cas, si tu... Bon, ça parle de Nantes. Hop. Et dans la partie, tu as choisi ce côté. Donc, je viens là, tu viens là, je viens ici. Et tu continues une fois. Ça, je ne m'y attendais pas. Je n'y avais pas, je ne connais pas trop. Tranquille, super. Super. C'est toujours un peu pénible à savoir comment on peut faire le développement. Ouais. Mais moi, je ne suis pas très à l'aise avec ces Josieki-là non plus. Je ne connais pas trop. Et du coup, je saute. Mais je ne sais pas si c'est bien ou pas. Ouais, les deux sont kiffis, je pense aussi, ouais. Ça dépend de la strat, quoi. Et là, tu m'écrases un peu, ouais. Je ne sais pas. Je ne sais pas trop comment réagir à ça, parce que je ne pense pas qu'on couche sur... Bah, de toute façon. Peut-être que je dois aller là tout de suite. Ouais, je dois peut-être aller là tout de suite, parce qu'en fait, en allant là... Ton mur est quand même vachement bien, quoi. Enfin, tu as été là, mais... T'as quand même 5 pierres de mur, comme ça. C'est vraiment cool, quoi. Je me demande si je ne dois pas aller là et dire, allez... J'ai un peu plus de points, il a un petit peu plus d'influence, ça devrait aller. J'imagine que ça va. Mais là, c'est très plat, quoi, sur le nerf. Et tu viens ici. Donc, tu prends les points, le cash. Moi, je me saurais lever et je lui aurais collé une baffe. Mais bon, chacun son style. Ah oui, bah, quand il m'a joué le coup ici, Supernova, il m'a regardé et il a souri. En mode, allez, tu connais, non ? Allez. Petit jeu psychologique. Et du coup, ici, quand il vient là, on disait blanc à ce coup-là. Du coup, tout à l'heure, on disait 6 noirs venaient ici, blanc à ce coup-là. Comme il vient de l'autre côté, je me dis, ça, c'est un peu lent. Ça, je sais pas, c'est peut-être un peu timide. Du coup, je me dis, on tourne. Assez solide, on retire une petite liberté. Ça menace de rentrer sur ce bord. Même si cette baguette va être très dure à attaquer. Voilà, on va tuer un peu cible, je dirais même. C'est pas l'objectif. C'est, je développe un peu par ici. On essaie de mettre un peu en valeur ce bord, tout en réduisant, peut-être en augmentant la possibilité d'un jour mettre une pierre par ici, imaginons. Ou par là. Hop. Salut, chatbude. J'avais pas envie de précipiter le combat. Ouais, je comprends. Content, t'aimes bien ça. Et là, tu fais année. En même temps, ça semble logique. Il y a quand même une sacrée boîte à développer ici. Hop, 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 hop. On peut imaginer quand même ici, il y a quoi ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 x 8 quand même. 56 points, on va dire, si on est gentil. En potentiel, c'est pas mal. Donc, aucune raison de ne pas jouer le Haney, je pense. Je joue Haney également. Il continue. Et je viens. Mes formes ici, j'étais pas très content. Elles sont pas optimales. Parce qu'imaginons, il y a un truc comme ça. C'est quand même pas très agréable. Parce que là, il y a deux points un peu mi-high. Ça sépare sur ce bord ou ça coupe ici. Bon, après, il faudra s'occuper de ces pierres, certes. Mais c'est pas agréable. Mais bon, tu n'y es pas venu tout de suite. Heureusement, c'était... Je sais pas comment réagir à ça. B17, peut-être goté, mais assez gros à venir. Ouais. Ouais, ça sera une belle réduction aussi. Après, je me suis dit, est-ce que j'ai envie de donner B17 tout de suite ? Bon, de toute façon, tu dis à venir, oui. Mais si je fais ça, quand je viendrai, ça m'enlève une possibilité. Alors que peut-être qu'un jour, le meilleur coup, ça sera d'aller là. Du coup, il empêche d'une façon ou d'une autre de partir. Et grâce à cette pierre, je peux jouer un peu plus léger. Ce qui menace de monter en C14, mais en même temps de revenir m'installer dans cette zone. Donc, ouais. Ça peut servir. Mais oui, effectivement, B17 peut être gros à un moment. Non, c'est pas ce que j'ai joué. Je suis venu directement en C8. C8, pourquoi ? Parce que quand il y a ses séquences, et c'est ce qu'il a fait, je me suis dit, il y a un jour ou l'autre de potentiel faiblesse par ici. Donc, autant venir directement jouer l'approche classique de ce coup, et peut-être que je pourrais m'étendre de ce côté. Ce qui serait assez agréable, parce que je serais assez loin de sa force. Donc, en soi, pourquoi pas. Dans la partie, il me kick de l'autre côté, et il sort. Du coup, je m'installe. D'ailleurs, peut-être un peu là, trop large. Oui, bien sûr. Ah oui, c'est parce que je l'avais mise plus haute pour l'intro. Et du coup, là, il passe en mode attaque. En même temps, quand j'ai joué ce coup, je me suis dit, bon, maintenant, je vais jouer mes trucs, mais en soi, ça, ça n'a pas une base de vie très claire. Ça, ça peut être encore, encore envahissable. Et ça, c'est assez petit. Oui, dès qu'il vient ici, là, je le voyais bien, de ce coup, il va venir. Ah, c'est pas clair non plus. Alors que noir, je trouve qu'il est quand même beaucoup plus stable. On voit quand même que ça, c'est pas... La situation n'est pas claire non plus. C'est une baguette. C'est très dur à attaquer, mais en soi, ça n'a pas de base de vie certaine également. Donc la partie est tout à fait jouable encore. La partie équilibrée, là, je crois, elle y a 10. C'est la partie, là ? Pourquoi il y a les nombres ? Bonne question. Pourquoi il y a les nombres ? Pourquoi il y a les nombres à partir de là ? Ah, parce que c'est pas la branche principale. Je pense. Donc comment on supprime une branche ici ? Ouais, ça a repris mon SGF. En fait, ici, j'avais fait un misclic, je pense. Dans la partie. Comment on retire ça ? La croix rouge. Ok. Supprime une branche. Non. Ok, bon. Je sais pas. C'est bizarre. Pas grave. Partie de pro, ça. Clairement, hein. T'as vu ? Du coup, il m'attaque ici. Oui, c'est vrai que c'est bizarre, le truc des cordes d'un. Pas des nombres. Il m'attaque ici, je viens là. Et ensuite, il se dit, bon allez, on va mettre la pression et on verra comment ça se passe. En fait, là, je pense que, clairement, sa pensée, c'est comment est-ce qu'il va... Comment est-ce qu'il réagit ? Et on verra après. Du coup, ça me trouble maintenant, les... Les coups. Oups. Si je me trompe, de coup. Alors, du coup, moi, j'essaie d'augmenter un peu mon espace. Je me dis, en plus de ce coup, s'il tourne en N4, ça peut devenir un peu plus chaud. Je vais vraiment avoir la pression. Moi, je pense que blanc, ça va aussi. Je pense que blanc, ça va. Faut pas oublier qu'il y a le commis. Et là, je me mets à attaquer. Bon, on verra ce qui se passe plus tard. Mais ici, même en regardant là, je me demande si c'est vraiment nécessaire d'attaquer cette pierre. Peut-être que d'abord, je devrais stabiliser mon groupe, par exemple. Bah, c'est ça. Qu'est-ce que je gagne à attaquer ? Sachant que je ne suis pas encore stable partout et tout. Là, clairement, la partie... équilibrée, je pense. Donc, je n'ai pas envie forcément à... Enfin, quand on dit la partie équilibrée, souvent, on se dit, donc, blanc, ça va. Donc, je n'ai pas envie forcément de changer le statut de la game. Alors que là, en lançant du combat, je vais changer le statut de la partie. Donc, clairement, je dois jouer un coup plus comme ça. Peut-être un coup par là qui renforce mon groupe et en même temps, continuer à mettre la pression sur ces pierres-là. Ou alors un coup par ici, peut-être. Ça peut être intéressant, Galo. Peut-être un coup par ici. Bref. Qui menace de rentrer, mais en même temps, qui agrandit mon potentiel. Même si ici, c'est assez dur de développer, comme on a vu, mais bon. Pourquoi pas ? Il y a quand même d'autres coups qui sont envisageables que celui-ci. Bon, et bien, j'ai eu du mal toute la partie. Ouais, finalement, ce qui t'a aidé, là, à ce moment-là, c'est que je vienne. Et du coup, ça lance du combat, sauf que Mathieu, du coup, ce qu'il aime beaucoup, c'est le combat. Bon, on aime bien ça tous les deux, mais bon. Et du coup, il fait Kosumi, le coup le plus sévère. C'est vraiment jungle de tapière. Parce que s'il était monté, à tout moment, j'ai ce coup-là pour tenter de connecter. Donc, avec son coup, c'est clair, c'est non. Bon, par contre, je vais juste regarder est-ce qu'on peut pas supprimer vraiment le... C'est un peu chiant, le... Les numéros. Ici, quand je mets supprimer une branche, ils disent la position actuelle n'est pas explorée. Ah si, là, c'est pas ce coup-là, la partie. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Oh, c'est pas très gros, c'est pas très grave. Alors. Tac. Il monte. Et je protège. Après, on a parlé plus tard. Il n'y a pas clic droit. Non, quand je fais clic droit, c'est à enregistrer l'image sous, copier le bout. C'est plutôt le truc de Chrome. Là, mon coup, j'étais en mode ouais, il est pas mal, parce que s'il répond pas, comme là, d'ailleurs, il n'a pas répondu, plus tard, j'aurai ça. En fait, c'est bizarre. Parce que... Ça, ça, ça fait peut-être le même effet, en fait. Je ne sais pas, je ne risque pas grand chose non plus, donc c'est fantaisiste, on va dire. Pas grave, mais c'est bizarre. Du coup, il vient là. Et je sors. Il attaque. Et je continue à sortir. Ouais, c'est bizarre, sûrement. Ouais, c'est un peu bizarre. Il saute légèrement, il pense à ses pierres également. Et là, il faut le regarder, en fait, effectivement, il peut sortir tranquillement, parce que ses pierres-là, c'est pas évident en un coup, de dire, c'est bon, ils sont sécures. C'est vraiment pas évident. Donc moi, je continue en allant par là. Je me dis, si il coupe, comme une brute, j'ai peut-être des petites séquences qui pourront m'aider. Je ne sais pas. Comment est-ce qu'on pourrait faire ? Comment est-ce que j'imagine la partie ? Ça fait 10 jours, donc. Tac, je crois que ça ne se marche pas. Parce que là, ça m'est un tarif. Et c'est problématique. Qu'est-ce que je me disais déjà ici ? Tac, tac, tac. Si ça coupe comme ça... Ouais, t'aurais peut-être pu couper, en fait, comme une brute, non ? Ça non plus, ça ne marche pas. Ouais, bah ouais, ça n'a pas l'air de marcher. Hmm. Ouais, Noir, il peut venir là. Dans ce cas-là, je suis obligé de résister avec ça, mais dans ce cas-là, c'est horrible, les formes... Toby déchiré qui m'a déchiré. Ah, je n'ai vraiment pas bien joué, là, ce cool. Mais Noir n'est pas venu. Bon, après, la coupe, c'est peut-être un peu violent, parce que, en soi, si ça se passe comme ça, on peut toujours aider ça. Et peut-être que Noir n'a pas envie de s'embarquer dans un combat incertain pour ses pierres également. Même si ça a l'air plutôt OK, c'est compliqué, et on n'a pas forcément envie de faire des choses compliquées. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça, ouais. Bah, c'est ça. C'est le bordel, quoi. Et je pense que les deux joueurs ont envie d'éviter ça, parce qu'à la moindre erreur, une partie comme ça, ça peut... ça peut être perdu, quoi. Parce que tout est stable à côté, donc s'il y a un des deux qui meurt, bah... c'est presque la fin, quoi. Bon, je vais là, et Noir va plutôt dans ma forme, de ce côté. Dans ce cas, je recule, et Noir vient par ici. Je viens là, je renforce, il joue sur mes formes, je fais Atari, et je fais Atari. Là, j'étais en mode, bon, il va faire ça, et il va prendre ça. Je me disais, comme ça, je suis senté, et je peux jouer, encore une fois, vers là, vers là, peut-être secoue, etc. Je le disais, c'est pas mal. Ouh, bah, peut-être secoue. Nobby, à la place de l'Atari, est possible ici ? Hop, tac. Je le crois pas, parce que j'ai ça. Noir ne peut pas aller là, sinon je capture. Donc Noir, d'une manière ou d'une autre, va par là, et... Ah, c'est compliqué. Peut-être que c'est possible. Peut-être que c'est possible. Blanc, Noir. Moi, ça doit être possible, il y a quand même pas mal d'espace. Et moi, j'ai que 5 libertés, ouais. Ça doit être possible. Hum. Effectivement, bien vu. Même si je force comme ça, on voit que là, déjà, Noir a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contre 5. C'est foutu. Même si on recherche des tes soujis comme ça, Noir, il vient là. C'est pas facile. Tac. Peut-être que des trucs un peu comme ça fonctionnent, mais... Non, en fait, il faut peut-être venir là. Venir là. Mais ça suffit. Ouais. T'as regretté, ouais. Ouais, du coup. Je crois qu'on en a parlé en fin de partie, en fait. Pourquoi tu m'as dit ça ? Dans la partie, en tout cas, tu joues ailleurs. Tu te dis, je mets la pression sur ça, je vais aider mes pierres. Et moi, bah justement, je vais là-bas. Et là, maintenant... C'est impossible. Bah non, c'est pas possible de faire ça. Bah tu peux faire la tari, mais en fait, le problème, c'est qu'il faut revenir protéger. Et là, pour le coup, ça change la donne. Donc maintenant, ouais, le timing est un peu perdu. Du coup, Blanobi aussi à la place de 36. Je vais reprendre la séquence. C'était... À la place de 36. Ah oui, ça. Effectivement, peut-être. Je peux même peut-être venir là tout de suite. Je me demande... C'est un hobby aussi, mais... Je me demande si je peux pas venir là tout de suite, parce que... Noir, certes, il en a tari, mais ensuite, il peut pas couper, sinon je capture. Donc il revient, il se revient à la séquence de tout à l'heure. Mais là, peut-être que Noir pourra jouer sur... Tac. Euh... On peut faire ça... C'est peut-être moche pour Noir, mais en soi... Blanc, on fait pas le faire. On est coupé. Après, c'est peut-être un peu dangereux pour Noir, vraiment, parce que ça, c'est pas encore clair. Mais c'est du gros, gros fight, quoi. Ouais, c'est compliqué. Dans la partie, du coup, je disais Noir, viens ici. Moi, je pousse là-bas, Noir vient là, et je protège. C'est là où on voit que le nobi manquait, parce que Noir peut rajouter encore un autre coup. Et là, c'est sévère. Là, ça commence à être sévère, parce que Noir, du coup, il met la pression, il aide ses pierres, et là, en attaquant en même temps celle-ci, il se retire cette faiblesse un petit peu. Donc, c'est comme embêtant. Je suis très lent ici, en fait, pour assez peu de gains. Donc, je protège. Ouais. Je protège. D'ailleurs, ici, j'ai peut-être pas besoin de faire ce coup-là. Peut-être un coup comme ça, ça passe, parce que si tu viens ici, je vais là, tac, tac, et... Tac, 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 tac. J'ai l'impression que ça suffit, non ? Tu peux pas me faire grand-chose. Et les autres coups, bon, ça, ça marche pas, bien sûr. Quo que... Peut-être que ça marche. Ouais, si, un coup dégueulasse comme ça, ça doit marcher. Ok. Comment est-ce qu'on peut résister ici ? C'est ça forcément, tac, et... Ça, ça ne marche pas très bien. Donc en fait, on se fait couper. Mais en même temps, c'est assez risqué pour ces pierres. Ouais, peut-être un coup un peu plus rapide que celui-là. Ça, c'est assez lent. Et ensuite, tu m'attaques. Là, j'ai eu en fait peur. T'as pas le pip E7 qui aide. E7. Ah, peut-être, ouais. Je veux dire... Donc, peut-être là, tac, 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 tac. Paf, paf. En fait, ce qu'il y a, c'est que là, tout de suite, non. Il faut trouver le timing. C'est seulement quand il vient là, quand il coupe, je peux pas le faire tout de suite non plus. Sinon, il prend. Et plutôt, quand il joue ce coup, si je viens là, il peut venir là. En fait, j'ai pas le timing. Donc, dans l'idée, oui, mais il n'y a aucun des trois timings qui ne passe. Mais effectivement, ça aurait pu. Donc, moi, j'essaie de, déjà, de corriger un peu une probabilité parce qu'il peut connecter les deux côtés. Donc, je viens là et je menace de rentrer dans le coin. Donc, il protège. Et ensuite, je bloque de l'autre côté. Il prend la pierre, c'est gratos, c'est pas mal. Il la prend et je viens là. Et là, je suis pas forcément encore vivant. C'est assez dur à dire, en fait. Il faut vachement se surveiller, en fait. Ça peut crever à tout moment. Il devrait aller. Normalement, il y a peut-être deux yeux ici, mais c'est pas tout à fait clair. Il faut faire gaffe à ça. Il a déjà eu pas mal de gains. Et du coup, dans la partie, il continue de séparer. Il sépare ce groupe de celui-là. Moi, j'essaie de séparer également. Parce que si je joue trop tranquillement, ça va être compliqué. Et je joue ce fameux E7, d'ailleurs. Il vient là. Et je viens là. En fait, je pense que dans la partie, j'avais dû lire un peu plus et me dire, je ne suis pas vivant. Après, son coup ici, si je joue ailleurs, mettons à peu de quoi, j'ai récalculé. Du coup, j'étais pas vivant. Juste avec ça, ça peut embêter. Non. Quoi que j'ai lu ? Donc, j'ai lu que j'étais pas vivant. Rien qu'avec ça, mais non, compliqué. Je ne sais plus comment est-ce que j'ai lu. D'ailleurs, noir attaque supprimément avec 53. Ouais, c'est clair. Ah, mais noir, là, c'était depuis le cours en 13. C'est la chasse, en fait. il joue avec ses proies. C'était compliqué pour moi. Mais oui, ça a l'air vivant, mais bon. Dans une partie, t'es en mode, je vais faire gaffe quand même. Du coup, c'est vrai que j'ai joué une séquence qui est un peu, peut-être, qui renforce, mince. Ah, il renforce peut-être un peu trop l'adversaire. Là, je coupe pas le Kama. Un peu désastreux. Et du coup, c'est lui qui mène un peu le ring tout le long. Il prend les gros points et c'est un peu chiant. Du coup, je me dis, quand il joue le coup 67, je me dis, là, ça peut pas trop continuer comme ça parce qu'il y a un estimateur. Il est fiable, l'estimateur, je crois, de d'OGS. Bon, il dit que blanc est toujours bien. OK. Après, ça, c'est moi. Je me vois toujours en arrière. Mais non, approhiblant est toujours bien. OK. Ça roule. Ouais, c'est encore très serré. Mais tu prends pas mal de gros points, en fait. Depuis ce coup 13, en fait, c'est toi qui rignes la partie. C'est ça qui est embêtant. Tac. Et du coup, ici, j'essaie de compliquer la partie un peu. Et en fait, c'est ça le problème. C'est que, encore une fois, je parle souvent, mais je me vois tout le temps en retard, peu importe les parties. Je me vois en retard, je me vois en retard. Et du coup, je commence à compliquer la partie et des fois, ça passe. Et des fois, ça passe pas du tout. Et du coup, là, je coupe. Donc ouais, là, c'est vraiment, il vient là. Et, OK, c'est un Niken Tobi, les Niken Tobi, ça se coupe. Je met ici, j'ai une force en face. Qu'est-ce qui peut bien mal se passer ? Il vient par ici. Et je bloque de ce côté. Ouais, il va essayer de vivre quand même par là. Il vient là. Je défends d'abord. Il défend lui-même. En fait, ce qu'on est en train de défendre ici, c'est, s'il prend les pierres là, je peux venir ici. Non ? Mais non, je peux plus. Attends, pourquoi t'as pas capturé tout de suite ? Si je viens là, tu viens là. Tac. Tac, voilà, c'est ça que je disais. Voilà. Il y a des séquences comme ça. On sait pas trop ce que ça donne, donc t'as pas forcément envie de me donner tout ça. Donc, on évite. Ouh là, il se passe des choses. Ouais. J'avais pas trop le choix, j'avais du mal à attraper le commis. Ouais, je m'étonne. Donc là, c'est chiant, ça fait comme sur KGS, ça reprend pas le coup normal. Tu viens là, là, ça commence à devenir embêtant les numéros, parce qu'il y a beaucoup trop. Ça devient embêtant. Je fais peut-être un petit F5. Et on est au coût 107. Un petit F5, ça peut peut-être, non ? Ok, bon, j'ai rien dit. Je vais juste revenir dans deux secondes. Je vais réessayer de réinitialiser parce que là, ça fait beaucoup de numéros quand même. Tac. Et, euh... Non, j'ai l'impression qu'il y a quand même. C'est un bug sur la partie, je pense. C'est un bug sur la partie. Ok, c'est pas... C'est... Je peux rien y faire. Alors, parce que je me voyais sortir même si... Même si tu sauves tes deux pierres. Ok. Donc là, je capture, tac, tac, et tu sors. Et là, je te joue ce coup un peu bizarre. Je me disais, si tu fais ça, tac, t'es en Atari, je peux faire ça et t'embêter par là et dire, est-ce que tu sors vraiment ? Ça, c'était le bon plan. Le plan machiavélique. Et, si tu pousses de ce côté, je lui disais, cool, tu pousses vers là et je commence à t'enfermer. Bon, ce que j'ai pas vu, c'est qu'il suffit de faire ça, par exemple. Ça m'est sorti à la paix en 33 et de me tuer. Et quand je fais ça, en fait, il vient là et fin de l'histoire. Et, ouais, j'étais sûr de mon truc. mais ça marche pas. C'est assez dramatique. Assez dramatique, tout ça. Et du coup, bah oui, il pousse de ce côté. Et du coup, moi, bah je reviens là, déjà. Je me dis, bon, ok, ça marche pas. Déjà, on va s'assurer la vie. Sinon, c'est la merde. Du coup, il connecte, puisqu'il a pas envie de me donner tout ça. Et je joue ailleurs. Je me dis, bon, peut-être que plus tard, ça pourra remarcher. Donc, tant pis. Mais c'est vrai que là, c'était pas idéal ce que j'ai fait. Et du coup, j'attaque, mais pas très subtil. Il essaie de m'englober. Je viens là. Je pousse de ce côté. Je pousse là. Il vient. Et je recule. Mais en soi, il va se connecter assez facilement sur son groupe. Et je ne fais pas plus que ça de points. En fait, c'est ici, c'est qu'il peut pas y avoir de bons... Il peut pas y avoir de bons yossés pour moi, j'ai l'impression ici. Ouais, ton plan va qu'il a bien marché, toi. Et du coup, ici, je joue le petit coup en 98 qui essaye de réveiller les prétentions de 62 et d'attaquer ce groupe en même temps. Sauf que c'est un peu tardif, tout ça. Du coup, je viens par là et je tente des trucs, en fait, qui ne marchent pas beaucoup. Parce que maintenant, il peut sortir sa pierre, donc il faut que je revienne. mais là, mes trois pierres, ça sent pas bon. Ça sent pas bon du tout. Tu captures, je fais ça d'abord et ensuite, j'essaie de partir. Et là, en fait, quand on regarde ça, on peut se demander si ça, ça ne marche pas tout de suite. Tac, tac, tac. Ça marche. J'ai l'impression, ils ont l'air mortes, c'est pire. Même si tu fais Atari, et que tu connectes, moi, je viens là. Même si tu te tentes par là, je peux venir là. Si tu captures, ça revient là. Si ça sort, ça capture. Si ça protège, ça capture. Ouais. Ouais, ça... En fait, je suis mort. Je suis mort avec ce coup-là. C'est déjà fini. Ah là là. Ça, ça marche pas. Ouf, pouf, pouf. Très limité. Si t'as besoin de 3 pierres sans qu'en s'est... Ouais, de toute façon, c'est problématique. Ça gride un peu. Ouais, ça gride un peu. Je pense que... Bah, du coup, dans la partie, ce que tu me disais, Mathieu, c'est, dès le début, j'aurais dû jouer par là. C'est compliqué là, en fait. Déjà, j'ai rien de particulier à faire. C'est un stade-là. La partie est encore bien et j'arrive pas... C'est-à-dire... Blanc mène de 6... Ouais, du commis, en fait. Le mène encore du commis, mais j'arrive pas à... Ouais, j'ai trop forcé. Ça, c'est trop forcé. En fait, comme je vois vachement en retard... Oh, non, pas du tout. En fait, j'ai juste à jouer simple. Je peux même pas aller par là. Je t'ai laissé entraîner par son rythme durant toute la partie. Ouais, clairement, alors que ça va, quoi. Je suis bien. En fait, j'avais un bon Fuseki. C'est ça, le truc. Pas tout quand même. Non, non, mais... Bah non, ici, là, j'ai au tout début et à ce moment-là, ça va. Mais entre le coup... Ce coup-là, 13, c'est pas vraiment le coup 13, jusqu'à l'attare ici. Donc, bien, on avait 45 coups. Je me suis... Ouais, j'ai beaucoup suivi. Donc, pendant une vingtaine de coups. Donc, oui, c'est pas toute la partie, mais... quarantaine de coups. Mais oui, sûrement qu'il faut juste séparer. D'une manière ou d'une autre. On va y voir, quoi. Je vais jouer... J'ai pas besoin de compliquer la partie, en fait. Peut-être que ça, c'est gros, maintenant, le B-17. J'ai aussi des coups par là, mais peut-être qu'il répondra pas tout de suite. J'ai... Ouais, je pense vraiment qu'un coup par là, c'est bien. Parce que si Noir ne répond pas tout de suite, un coup comme ça, euh... Ça fait des points, quand même. Donc, juste conforter son avance. Y'a pas de mal. Y'aurait pas de mal. J'ai joué un coup par là, Noir de renforce. Bon, ça protège mon truc. À ce moment-là, je crois qu'on était déjà tous les deux en B-E-Me. Donc, je comptais plus trop. Je comptais plus trop, je t'aboue. Hop. Donc, on remonte toute cette séquence. Et ouais, en fait, là, si je remonte pas trop, c'est parce qu'on arrive à la fin de partie. Tac, tac, tac. Donc là où je galère. Et je viens là. Et non, c'est pas ce coup-là qu'il a joué, lui. C'est... Année. Et je m'en vais. Bah, c'est ça. Tout à fait. Pourtant, en tournoi, je compte pas mal. Mais dès que j'arrive en B-E-Me, t'as cette peur de perdre par le temps si je compte. Tu fais des fois, en plus, tu comptes et t'oublies. Merde, j'ai compté là-bas et tu perds du temps. Du coup, j'essaie de compter sur le temps de l'adversaire, plutôt. C'est pas facile. Ouais, je sais, je sais. Faut que je m'améliore dans ça. Tac, tac, tac. Et là, j'essaie de continuer à me battre. Mais là, je suis trop grand. Là, c'est clairement à partir de là. Noir est sympa. Il me laisse partir en quelque sorte. Quoique. En fait, non, je peux pas m'en aller. Il faut vraiment que je sacrifie. En fait, c'est ça. C'est noir et il a fait ses points. Avec ses pierres-là. C'est un peu dommage. Il me coupe. Ça fait chier, quand même. Et là, bon, il n'y a plus grand-chose. Tac, 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 il revient. Et même s'il y a des coups comme ça, en fait, ça n'a pas l'air de beaucoup marcher. Je lance un co, mais qui n'a pas vraiment de menaces intéressantes. Et finalement, cette partie est perdue. Là, je n'ai pas noté la fin parce que j'ai eu 2-3 menaces, mais rien de mis en particulier. Et je meurs tout là. Et c'est dommage, c'est triste. Et en fait, finalement, je perds largement la partie. Je vous détaille, une sous-gique. Ah oui, je me barre dans la partie, mais bon. Mais voilà. Du coup, des fêtes par rapport de groupe. La première partie. Ouais, c'est ça. C'est ça. Qu'inspire 5 minutes. Je n'aime pas du tout ce bio-humi. Moi, je... Mes canadiens, j'aime beaucoup Fischer. Tout simplement. Pas besoin de réfléchir. En fait, c'est vraiment canadien, j'aime vraiment pas. Fischer, bio-humi normal, japonais, c'est sympa. Ça va, c'est clair. Parce qu'il n'y a pas besoin de toucher le truc. Et Fischer, c'est trop bien parce que c'est... Il y a un temps principal à surveiller et tu le surveilles en fait tout le temps. C'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup moins stressant, je trouve. J'aime bien. Ouais, finalement, Quick. Chérie, ça va couper, c'est ça. Ouais, belle partie. Fischer, japonais. Ouais, c'est ça. Mais, défaite par abandon contre un 2-Dan. Voilà. Du coup, la deuxième partie. Je vais juste le temps que je la mette parce que sinon, vous verrez la fin. Retournez ici. Oh, vous spoil. Du coup, je revois. Encore merci, Croix, pour le 5e resub. Merci, merci. Deuxième partie. Ronde 2. Début. J'espère qu'il n'y a pas ce bug des chiffres aussi. Oh, si. Totalement chiant. On va peut-être que... Attends, je vais... Je vais la créer sur KGS. L'éditer et supprimer sur KGS, le truc. Ça va être plus simple. On a de Brest, 32. Ok, ça ne va pas. Bon, ça ne veut pas l'ouvrir. La prochaine fois que tu perds en tournoi, je ne sais pas. Il y a 5 parties. Je ne veux pas. Il faut que je gagne 4 autres du coup. C'est chaud. Ouais, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Mais c'est un peu con parce que ce n'est pas dès le début. C'est dès qu'il y a en fait, dès que j'ai fait un misclic et j'ai dû en faire sur chaque partie. J'ai dû en faire sur chaque partie. C'est un peu con. Mais il doit y avoir des bugs parce que c'est sur le téléphone que je note. Donc voilà. Il doit y avoir des petits bugs. Bon, on va la regarder. Début du passage en revue. Hop là. Et je vous mets sur la bonne scène. Donc, deuxième partie. Je suis quoi déjà ? Je suis blanc. Je suis blanc. Je suis blanc. Encore une fois. Et cette fois, j'affronte un joueur rené. Premier queue FFG. Également. Donc là, c'est niveau équivalent. En jouant sur un... Ouais, ouais, c'est ça. Avec mes gros doigts sur les petits téléphones, c'est pas facile. Du coup, bon, les 4 premiers coups, voilà. Il fait son gros chimari. Je prends le San San comme un bourrin. J'aime les coins. Il me fait double année. Je te... OK. On va dire. Parce que... Quand on fait cette séquence, je suis content parce que c'est en direction de ma pierre. Je suis content parce que je suis senté. Et parce que je sais que il n'y a rien de spécial sur ce... Il a le coin et voilà. Donc à tout moment, ce bord, il est réduisible. Donc franchement, ça m'a pas du tout... Enfin, moi, j'aime bien. J'aime bien cette séquence pour Blanc. Donc c'est cool. Et je vais en haut. Il me pince. Et je vais là. Et là, il va me sortir une variation qu'il a subi lui-même dans une de ses dernières parties. Et il s'était fait avoir et... C'était contre François Misécin, je crois, justement. La première partie, je crois, en fait, tout simplement. Et qu'il avait affronté donc un 4 Dan quand même. Donc ouais, c'était un Q contre 4 Dan. Lui, il n'avait pas eu de chance. Et il s'était fait avoir puisque c'était un coup de variation sur les trucs qu'on connaît et on ne le voyait jamais. Et après, il s'est un tout petit peu moins bien selon l'IA et tout. C'est pour ça qu'on ne l'apprend pas nous, on ne le voit pas. Mais comme on ne sait pas comment répondre, ça peut vite revenir super bien pour nous en fait. Donc il y a assez peu à perdre mais beaucoup à gagner. Et moi, j'ai fait la même erreur que lui, il m'a dit. Je conseille de Tobin une fois avant de Tsuke. Ah ouais ? Je pense que les deux sont OK. Oui, où ça fait ça et après, on ne sait pas ce que Noah va répondre. Ça lui donne beaucoup de choix. Alors que là, moi, j'aime bien les directs mais je pense que c'est une question de style. Donc, il vient ici. Je viens là. Il fait attarer. Jusque là, il n'y a rien de bizarre. Ce qu'il y a, c'est que la réponse classique, la réponse classique, je crois que ça, c'est ici. Et là, je viens là. Il y a ça. Et ici, on peut venir là ou là tout de suite. Attends, on vient là. Il y a une séquence comme ça mais du coup, là, c'est arrivé et la coupe donc il y a ça. Et ensuite, il y a un truc comme ça. Je crois que c'est ça à peu près, la séquence. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Sauf que là, il vient ici et je ne connais pas bien. Je ne le connais pas bien, je me fais avoir. Ouais, mais il y a encore beaucoup d'adjis en fait dans le coin. En fait, il faut penser aussi, il y avait deux pierres à la base. Blanc, il lui reste de l'adji et cette pierre est un peu isolée. donc c'est de je-sais-qui. C'est de je-sais-qui, c'est de je-sais-qui. Mais oui, moi aussi, j'aime bien quand il y a du cash. Là, il vient là et je fais ça. En fait, là, c'est une petite erreur. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait. Après, lui non plus ne l'avait pas fait. Il dit, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas fait. Et souvent, quand on voit une pierre que ça, déjà, on fait ça. Et après, on voit. Je vois pourquoi je ne l'ai pas fait dans la partie. Et après, on fait deux trucs. Et là, je me suis fait avoir. Et du coup, je viens là. Il vient ici. Je viens là et je suis en mode qu'est-ce qui se passe ? Je me fais défoncer là. J'ai l'impression que tout est bien. Ça ressemble tellement à une version de télécharge. Oui, clairement, oui. Et il vient ici. Je le fais atterrir de ce côté du coup parce que maintenant, je ne peux plus vraiment ça. Merci pas. Je ne peux plus vraiment ça. Il n'y a vraiment plus rien qui marche. Je suis là. et il a tout. C'est quoi ce bordel ? Comment je l'ai fait ? Du coup, je viens là. Je viens là et je suis... Oh mon Dieu, il peut couper comme il veut. Mais non, il me fait souffrir et je viens là. Et là, je suis là. Je suis en train de gâcher ma partie. Vraiment, là, t'as pas envie d'être blanc. Ouais, c'est la cata. C'est la cata. Vraiment, je t'ai... Oh mon Dieu. Et du coup, il vient là, il ne me répond même pas. À tout moment, il peut venir ici. D'ailleurs, l'IA disait il prend tes deux pierres. L'IA, elle dit c'est très bien de faire ça. Noir, il est content. Noir, il est très très content. En fait, le petit problème, c'est comme il a laissé ça, après, c'est la maigre consolation. Et comme il a laissé ça, il vient ici, je viens là et quand il fait ça, je ne touche plus et je me dis si un jour, on pense qu'il se passe dans la partie, je peux sortir, il y aura peut-être des questions à se poser sur ça. Donc, il a été sympa parce que s'il prenait tes deux pierres, il n'y avait aucune question. il ne servait à rien. J'étais vraiment... Mais là, vraiment, même là, c'est... compliqué. Surtout, la gagne. Tu veux parler ? Et du coup, je joue ça. En mode... Là, vraiment, j'ai joué ce coup, je me suis dit, s'il m'approche, je veux qu'il me montre comment on joue ce truc. Clairement. Et du coup, il me sourit un peu. Mais c'est quelque chose. Ouais, c'est ça, ça connectait tout, c'était bien. Et du coup, il vient là, et je pense. Je suis vraiment en mode vas-y, allez, allez. De toute façon, dans ma tête, c'est un peu au rail, puis merde, vas-y. Il vient là, 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 et je le fais son coup. Et là, je suis vraiment... Je crois que je lui ai dit même, entre moi. C'est vraiment désespéré. Comment on le joue ? Vraiment la même séquence, quoi. Et il joue ça. Donc, je vais là. Attends. Non, justement, j'ai mis ce clic, je croyais qu'il allait jouer là. Et non, il fait l'attarié d'abord. Justement, ce qu'il faut faire. Je lui disais, mince, non, mais c'est ça que je voulais. Et du coup, il fait l'attarié. Et ensuite, il sort. Et je suis là. Je le regarde, je fais, d'accord. Et après, je continue à jouer, voilà, mais au moins, j'avais eu ma réponse. Et du coup, maintenant, il fallait innover. Tu sais, tu peux aller extérieur aussi. Oui, je sais, je sais. Je sais que, ici, j'ai quatre choix, en soi. J'ai pas mal de choix. Par contre, à faire gaffe, peut-être que les chichos, ils n'étaient pas en faveur, je crois. Donc, à faire gaffe, quand même. Donc, ça se joue comme ça. Et je prends la pierre, et effectivement, il y a quelques points, tac. Et il vient ici. Là, j'étais un peu surpris de son coup, il avait l'air confiant. En fait, c'est ça, normalement, la punition. Sauf que, selon la situation autour, c'est un des coups, voilà. Moi, je pensais qu'il allait jouer ça. Et il a joué plus large. Et je regarde, je me dis, mais en fait, ça m'enferme pas. Et au pire, je peux prendre ces deux pierres. Du coup, j'étais un peu large, son coup, quand même. Ouais, Ogema. Et Niken Tobi. Ici, ces deux pierres sont pas vivantes. Je me disais, c'est vachement cool pour Blanc, quand même. Mais du coup, là, je reprenais espoir, un peu, en la partie. Je me disais, bon, peut-être, sur un malentendu, ça peut se faire. Et du coup, j'y vais comme une brute. Je vais là. Il dit, non, tu vas pas sortir. Je fais, si, je vais sortir. Et c'est un peu le cata pour Noir, également, ici. Du coup, il fait Atari. Il connecte ici. Je fais Atari. Et je vais là. Et finalement, je commence à menacer de prendre quand même un sacré territoire. et en plus, il a pas une forme des plus agréables. A tout moment, on fait ça. Il vient là, il vient là, il vient là, il vient là, il vient là. C'est compliqué. C'est pas agréable pour Noir. Dans la partie, il pousse ici, donc je lui ai. Et il attaque. S7 est super pénible. Ouais. J'y vais direct. En vrai, il m'approche. Je suis là. Mais c'est pas fini. C'est pas fini ici. Là, j'étais vraiment en mode vengeance du truc. Donc j'étais, vas-y, on l'attaque. Et c'est pas fini cette équence pour moi. S'il se passait encore des choses, ça, c'est pas encore le coup. Donc, je viens là, je viens là, et je me dis, bon voilà, il laisse son petit pâté, maintenant, on peut peut-être jouer ailleurs. Et du coup, je le kick. Et je saute. Parce que je me disais, en un coup, il peut pas enfermer ça. J'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il y avait toujours des petites possibilités pour moi. Mais c'est peut-être un peu gourmand. Et je me disais, même avec ce que j'obtiens en bas, même s'il réussit d'une manière ou d'une autre à prendre, je fais pas mal de points ici. Il a ça, j'ai ça, et je finis sente. Le deal est quand même sympathique. J'aurais sûrement sorti les deux pierres. Ouais, t'aurais sorti les deux pierres. Mais je pense que ouais, c'est sûrement ce que conseille il y a un, deux. Je sais pas. Ouais, peut-être ça. Impossible. Pas impossible de faire ça. Parce que c'est un pâté comme tu dis. Ouais. Donc autant continuer quoi. C'est vrai que là, j'ai attaqué, j'ai alourdi, après je me suis dit maintenant consolide parce que j'ai l'impression que c'est suffisant. En fait, j'avais recompté et je me disais, bon bah c'est bon, là je vais repasser un peu en avance. Mais oui, oui, effectivement. En vers le centre plutôt. Comme ceci. Kéma au centre. Kéma. Bah il y a celui-là ou ça. Ça c'est un peu petit. Ouais si, ça doit se faire. En fait, ça laisse ça peut-être. Ouais si, ça fait la vie. Non, ça fait pas la vie. Ça fait pas la vie. Ok. Q14. Non, Q14 c'est pas un peu bizarre parce que le contact c'est plutôt un coup de défense et du coup le contact renforce les deux joueurs. Donc là, il fait année, tu réponds nobis et à la rigueur il refait nobis ici même si on coupe. Ici, c'est fini. J'ai l'impression. Ok. Donc ça joue mieux sur les deux tableaux. je vois. J'ai pas l'idée. Et le haut est trop bas, oui aussi. Souvent, on aime bien faire ce coup quand... C'est assez dégagé par là et que c'est une pierre blanche en début de partie. Souvent, on aime bien faire ce coup si t'as déjà une pierre blanche vers le K16 quelque chose. Je vais remettre une petite musique. Ok. Et du coup, là, je fais des trucs un peu bizarres. Je viens là. Je le voyais un peu comme si noir jouait là et que blanc vient ici. Je me disais « Allez, il y a peut-être des petits trucs par là. J'avais l'impression que ça passait plutôt bien. Mais je trécote un peu. » Ouais, la petite sorcellerie. Déjà, sur l'autre partie, quand il y avait l'angle vide de Mathieu et que je joue dessus, c'était bizarre. Mais en fait, je me fais une fois pas partie. J'ai l'impression d'un coup assez étrange sorti nulle part. Non, il joue pas ça. Du coup, il sépare et je sépare. Je suis en mode sacrifice pour prendre ces deux pierres. Du coup, il fait un nez et je coupe. Et là, il était pas content de son nez. Il a dit qu'il aurait sûrement dû faire ça tout simplement. Et ouais, ça a l'air mieux quand même. Parce que là, ce coup là, qui joue, je suis très content de pouvoir couper. Parce que s'il recule, bien sûr, on capture ses pierres. Ouais, musique de salu d'arrivée. En mode l'offil, j'ai vu ça me proposer, donc j'ai mis... Et s'il prend la pierre, on contre-attarit et on peut prendre par là. Donc c'est assez cool de pouvoir faire ça. Donc, il recule. Moi, je prends la pierre. Et il prend la pierre. Je capture. Il part. Et je m'en vais. Après, oui, je pouvais peut-être continuer encore par là. Ça a l'air vraiment pas mal parce que ça a menaçant plus de encore taper ici. Noir, il peut pas faire ça sinon je capture. Donc il recule. Je peux encore aller là. Il recule et on peut jouer assez large. Et on a pas mal de points ici, pas mal de points là. C'est quand même vachement cool. Et il s'étonne que je galère quand je fais une Ren'Go avec lui. Un Ren'Go avec lui. Je m'étonne pas. Je trouve que tu joues très bien un Ren'Go. Or même au 13. Or même au 13, ouais. Dans la partie moi je joue ça un peu timide du coup. Et il joue ça. Il se dit bon je fais de la merde là et là. Maintenant c'est stabilisé. Tant bien que mal. Ouais, je comprends. Et là il dit on regarde j'ai un potentiel assez énorme pas ici. Après à tout moment on peut faire ça et venir par là. Il vient par là on vient et on essaie de s'installer. Donc ouais c'est le moment de l'invasion. D'ailleurs pourquoi j'ai pas fait ça ? Qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là ? J'ai joué ah ouais j'ai été un peu gentil j'ai été un peu gentil j'ai juste protégé mon territoire et il continue lui ? Bah oui c'est logique. c'est logique. Et là je le réduis. Un petit truc vous voyez. Hop. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Pourquoi je suis pas comme on dit ici. Ça a l'air pas mal de faire ça tout simplement. Pourquoi pas D12 en probe ? D12. Ouais c'est possible aussi. C'est possible aussi ça aurait été pas mal. Tac. Tac. Toi tu préfères ça ouais. Qui menace ? Oui oui quand même des des petits trucs. Je sais pas. C'est pas forcément facile en fait. Comment tu t'en sors après ça ? Noir c'est très sûrement. C'est 13. Plus blanc, bion, b3, etc. Ok d'accord. Ah. Faut vraiment préparer quoi. Ok. Toujours un peu sur les deux autres blows. Ça fait ça. Tu peux aller par là et ça s'installe. Mais en même temps si Noir il y a Ah non. Elle est là et ça s'installe un peu. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Dans le genre quoi. Ou alors des Tobii. Ouais. Effectivement. Ah ouais j'approche j'approche comme ça. Ouais. Comme ça. Je me perds un peu dans tous les branches qu'il y a du coup. Et Noir protège de façon très très solide. Tant qu'un autre solide en fait qu'on prend presque. Oui c'est une approche. C'est une approche. Et du coup moi je m'installe. Mais oui peut-être que je dois renclencher ça d'abord. Il vient ici et je me dis bah là je compte en fait et je me dis j'ai juste à réduire. Donc hop hop moi je fais mon truc le plus solide possible. Il rajoute son coup. Je saute. il attaque. Je m'attache ici. Et du coup il se dit bon c'est un peu chiant là donc si je ne résume pas son propre territoire blanc sera trop content il m'a réduit et s'il fait ces points là bah c'est fini. Donc il vient lui-même. Moi j'essaie de résister. Il vient là et je défends. Je ne veux pas aller ici parce que maintenant s'il vient là si je vais là tac je suis mort ici. Donc c'est compliqué. Et si on vient ici tac il faut que je connecte. Il peut encore mettre la pression et bah il prend quand même une sacrée influence et maintenant il peut m'attaquer beaucoup plus sereinement. Et là j'ai coupé où ça ? Ah tu pensais que j'avais coupé ici ? Ah oui direct coin brut en fait il y a des faiblesses ici donc je ne peux pas non plus il y a pas mal d'incertitude ici entre ce groupe là ce groupe là si finalement noir arrive il va faire vivre un truc par là je ne sais pas je ne voyais pas quel coup il était le mieux ici ce n'est pas facile parce que là je dois défendre et du coup il peut descendre et du coup je viens par là parce qu'il y a un auto qui m'a déchiré mais je n'ai pas trop le choix sinon je crève ici et ouais c'est douloureux il joue d'abord là-bas il sait que c'est gros et du coup je monte en fait ici là oui c'est très très gros et du coup maintenant je peux venir un peu plus agressif et je coupe donc oui j'ai coupé effectivement j'ai coupé je me suis dit maintenant peut-être que je peux Atari il protège je défends je fais mes deux yeux tranquilles mes deux yeux sont ici et là 53 pareil bizarre avec noir j'aurais envie de jouer f8 ou dans ces eaux là alors à la place de 53 f8 ouais de toute façon f8 ah oui direct cash salut comment tu vas c'est mais oui ici là je crois que quand on avait regardé avec l'IA c'était je crois que globalement tous les coups ici étaient bien ça c'était bien tout était bien il fallait attaquer par contre Ruit a raison il fallait attaquer ça j'aurais pas le temps de venir défendre si je me fais attaquer j'ai quand même une sacrée pression de noir autour donc c'était clairement le objectif du moment du coup j'attaque aussi et je me dis on va être femme ensemble je peux appeler mon prochain gosse c'est l'IA ça il t'a droit ouais bref je l'ai ici je viens je me dis avec ça bon ça coupe pas mais il y a aucun oeil mais c'est un peu prématuré également parce que là à mon tour moi-même de protéger par ici mais c'est un peu gourmand également on est tous les deux trop gourmand ici donc il ignore il a raison s'il perce de pierre mais qu'il prend tout ça ça vaut le coup et maintenant je défends mais bon c'est plus petit c'est un peu con il vient par ici il connecte je vais là et il sort easy c'est joli aussi je peux l'appeler Catherine ça serait pas mal et ici je fais ce coup et tout le monde m'a dit que c'était un peu bizarre comme coup je vais là tac tac après ça me fait un oeil donc ça me suffit et ici il ferme là donc là il est clairement en train de dire toute cette zone ça peut être pas mal de points qu'est-ce que j'ai joué à ce moment là ouais j'avance il avance j'avance et il vient là c'est vrai que finalement il réduit pas mal mon territoire donc je défends double année ici il m'attaque il m'attaque il m'attaque il attaque et ici est-ce qu'il y a deux yeux bon d'abord je fais ça puis je fais ça donc là j'ai un dé sinon on redescend ici je ne sais pas Catherine Catherine faux clip et ici ouais ça a l'air compliqué est-ce que blanc vit je peux peut-être sortir mais noah il doit sortir là puis je peux aller là est-ce qu'il peut couper je peux faire ça puis en fait c'est hyper compliqué s'il peut pas bloquer là je peux aller là on va pas partir parce que je vais là quand même donc il va protéger mais dans ce cas là je peux venir par là et peut-être que ça passe pour moi ouais clairement B3 B3 était compliqué ouais ça a l'air de passer ouais après dans la partie c'est pas ce qui s'est passé dans la partie il m'a pas mis les 7 pressions du coup justement oui il avait peur de tout ça en fait de se faire attaquer et du coup il rajoute un coup mais on comprend en fait quand moi je l'avais pas lu vraiment mais lui il a dû le dire du coup donc il protège en même temps je comprends il a pas envie de perdre tout ça mais dans ce cas ça me laisse le temps de faire atta ici et de venir là et je suis vivant s'il descend je monte il est mort s'il connecte je vais là même s'il vient ici je vais là je suis vivant faut que je suis vivant c'est cool mais c'est pas glorieux mais ça suffit en soi il connecte je vais là il vient ici ah non mais non mais c'est ce que je viens de montrer il vient protéger là-bas ouais parce qu'il restait une petite faiblesse effectivement si un jour je fais Atari il peut pas protéger sinon je prends ça s'il fait ça bon c'est quand même chiant parce qu'il reste encore le coup donc c'est une grosse perte en plus en protégeant sa menace de coupé ici donc c'est toujours pas mal ici j'essaye encore des trucs un peu bizarres pour séparer il vient ici je viens là et on sépare finalement un peu tac 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 on prend un peu de points ça va aller un peu plus vite si on veut voir les 5 je prends cette pierre ça la prend il attaque et il tente des petits trucs ici et du coup je recompte et je me dis ça suffit en fait là heureusement que j'avais du temps j'avais plus de temps dans cette partie et du coup je me suis dit si j'abandonne ces deux pierres ça passe sinon en B.E.E.M.E peut-être que j'aurais sauvé bon ça pue quand même c'est pas évident ouais blanc est en avance quand je sacrifie ces deux pierres par exemple non c'est pas comme ça c'est ici estimation du score blanc est en avance de 19 points donc c'est pas mal j'étais assez content vu le début de partie j'étais assez content comment ça s'est déroulé donc noir essaye de faire le maximum de points au milieu et du coup je lui dis d'accord moi je vais prendre ça il m'attaque ouais c'est ça c'est la réduction et du coup il dit non je vais faire le maximum en fait il répond il veut pas répondre à mes coups c'est ce que je comprends du coup il revient une fois qu'il a fait tous ses coups et j'ai pas la fin je rentre dans le B.E.E.M.E. je pense à chaque fois il y aura pas la fin quand je rentre dans le B.E.E.M.E. parce que je mets le portable de côté je suis vraiment bon là fais pas le con perd pas la partie juste pour donner 3 coups de plus ça serait con et surtout que c'est le 5 000 pour 15 pires comme je l'ai dit j'aime pas trop donc donc voilà ouais je gagne la partie de 22,5 je crois à la fin donc même au IOC là j'ai un meilleur IOC à la fin je réduis un petit peu ça je crois non je vais pas sur Talib non mais justement là il faut que je trouve d'autres serveurs parce que je suis que KGS, OGS et Fox j'ai bien envie de trouver un autre serveur qui soit sympathique donc il faudra que je fasse des petites recherches je gagne tout le temps de toute façon non j'ai perdu la précédente contre Blue Supernova donc là je suis à 1-1 Road to Shodan ouais bah on essaye mais je gagne qu'on ait un Q comme l'Open the Seats ça y est la 5ème partie est sortie dimanche sur YouTube les 5 parties du coup sont tombées et contre les un Q ça se passe bien ça se passe très bien même et et contre les un Dan bon là j'en ai pas affronté sur les deux serveurs de tournois mais les derniers un Dan que j'ai affronté ça se passe souvent bien aussi par contre 2-3 Dan à égalité bon c'est compliqué c'est compliqué forcément mais oui j'aimerais bien être être un Dan avec l'Open the Seats tu m'envoyais Mathieu du coup il faut arriver à 0 j'étais à moins 39 entre le jour moins 35 je suis passé à moins 2 du coup je suis à 2 points du Andan en variation hybride c'est con je suis toujours un Q IGS ouais il faudra que je sente IGS ouais c'est connu putain j'ai un truc dans l'oeil désolé c'est pas de règlement t'as déjà le niveau un Dan même si ton niveau fédé je suis pas encore ouais je pense je pense mais bon j'aimerais bien l'avoir quand même parce que c'est un coup aussi à pouvoir aller les prochains tournois il n'y a jamais l'avoir c'est possible aussi c'est à la fin du tournoi j'étais content après ma dernière partie qui sera contre on me verra tout à l'heure qui est contre François Misesin je dis pas le résultat du coup mais il m'a vachement complimenté il m'a dit que ouais je vais aller 1, 2 Dan je suis content je lui ai dit bon je suis un Q mais il fait ouais mais continue à jouer comme ça et ça ira donc j'étais très très content j'ai reçu des compliments c'était cool c'était cool c'était cool la voir c'est un coup à le perdre aussi aussi si je le prends pas au moins je le perdrai jamais c'est une façon de voir les choses enfin c'est un boss ouais il est très sympa il est très très sympa j'avais appris un peu le go avec lui aussi sur internet mais il doit pas se souvenir de moi en 2010-2011 donc j'ai l'impression pour qu'il m'entra pas trop vite c'est ça ça serait IGS je pense ça peut être sympa déjà je dis j'ai bien envie de tenter un truc sur le stream on va tenter un truc comme si c'était quelque chose d'incroyable je pense que je ferai des parties 9-9 ça sera sympa ça va changer un peu du contenu genre là quand je regarde pas mal de streams d'échecs ce temps-ci et à chaque fois ils sont des parties où ça dure à chaque fois 3-4 minutes 5-6 peut-être mais à chaque fois ils enchaînent ils enchaînent allez on va faire des 9-9 on va faire pareil j'ai déjà eu plusieurs fois des commentaires ou des personnes qui sont venues sur Twitch qui disaient c'est long oh là là j'étais là ouais je voyais pas le problème mais oui oui c'est sûr s'il joue en 5 minutes ça doit faire long c'est sûr j'ai appris pas mal avec lui aussi ouais c'était de Nantes en plus j'imagine on s'est déjà rencontré du coup Mpilus ou pas 5-5 c'est le mast la 9-9 c'est quoi ouais mais c'est marrant tu peux faire une partie sur 19-9 en 30 minutes oui on a beau quand même retomb c'est pas sympa pour Mathieu ça non je t'ai pas encore vu hier on a pas eu la chance de se rencontrer j'en ai eu plusieurs du coup au tournoi de Rennes c'était cool ça faisait bizarre parce que du coup je discutais avec Mathieu et une personne qui vient à côté de moi et qui me regarde et je suis là bonjour parce que je je connais pas quoi il fait c'est tel pseudo et j'étais là ah salut du coup ça fait bizarre parce que la personne est juste là salut c'est la célébrité c'est ça c'est la célébrité on va mettre la partie 3 on va mettre ici pour pas être spoil hop j'ai bien compris Kompilouz ne voulait pas connaître le résultat donc dans cette partie je suis donc la troisième partie c'est contre un Q encore un Q rené encore qui j'avais joué au tournoi de Rennes et j'avais déjà joué plusieurs fois avec lui au club mais à chaque fois j'ai perdu parce que c'est un joueur très agressif qui joue très vite et à chaque fois en partie amicale au tournoi de club vas-y il a un go j'aime bien c'est marrant et à chaque fois il m'est classé et du coup au tournoi de Rennes le tournoi précédent celui-là j'ai joué lentement et il m'attaquait et du coup j'ai joué tranquillement et au bout d'un moment il avait trois groupes et à un moment je lui ai dit il y a un coup qui faisait pas le choix tu me mets à gauche ou à droite et il m'a rendu de côté et après il a abandonné puisqu'il perdait de 40-50 je sais plus et du coup au tournoi de Brest tout le long il était toi je t'affronte et à la route 3 quand on s'affrontait il arrivait gros sourire j'avais pas encore vu contre qui jouer il arrive gros sourire ah on joue ensemble il était trop content donc voilà c'était vraiment là c'est la partie il a dit cette fois je vais pas me faire avoir je vais pas faire des bêtises parce qu'en fait il m'avait laissé développer un peu et il avait envahi comme un gros bourrin à plusieurs endroits et ça fait vraiment le joueur un peu non tu n'auras pas ça non tu n'auras pas ça et c'était pas passé même s'il le fait d'une façon un cul donc c'est solide quand même et là du coup il a été plus prudent on va dire sur cette partie plus prudent je viens de voir les 10 premiers coups et c'est très agressif quand même on sent qu'il veut il veut la baston mais c'était plus calculé début du passage en revue et du coup je vais vous montrer ça même sans le nom avec les expressions oui c'est ça j'espère que tu l'as bien reçu comme il se doit ouais on a fait une belle partie mais avec lui du coup c'est marrant parce que j'aime bien c'était vachement mon style avant très très agressif je suis quasiment dépliée quand j'ai mes premières années de go et maintenant mon style a pas d'en changer mais mais j'aime bien toujours même si je gagne pas très souvent les parties où c'est full combat alors j'aime bien c'est quand même c'est un jeu c'est fait pour un imp sympa du coup non mais j'ai commencé je vous le montre pas voilà alors la troisième partie donc on rentre à un Q et je suis noir ceci on sait que tu l'as bien tu te le suspect ouais y'a pas mis un accusé c'est vrai c'est qui du coup c'est Alain Boué hop et il me joue ça mais là je le regarde et il me regarde petit sourire on sent qu'il a préparé son truc en mode regarde ça tu connais pas c'est j'étais là qu'est-ce que c'est que ça et en même temps j'étais là mais qu'est-ce que c'est que ce truc quoi qu'est-ce que je réponds et du coup moi je réponds pas je me dis allez je vais ailleurs ah oui c'est solide c'est solide moi je joue ailleurs et hop on s'en fout du Gobain il m'attaque c'est vraiment c'est le style première fois en 23 ans que je vois ça non mais c'est incroyable en même temps il nous dit j'ai gagné contre tous les un Q après 5 minutes moi aussi ma partue contre un Q je lui dis pas non non je dis que je me ressors bien en général contre les un Q et du coup bah là je me renforce un peu Hané Nobi attaque et je l'attaque et du coup il est content il fait la même chose de l'autre côté hop et c'est parti pour le bordel ah là on se regarde on est content on fait n'importe quoi on est content c'est comme DJ Miller ouais je le vois y'a plus de café j'irai me servir peut-être bah en vrai moi j'aime bien c'est au moins il y a tellement de parties par exemple les parties que j'uploade sur Youtube là où je fais de mon côté que ce soit KGS OGS ou ça y'a quand même c'est pour ça que je mets pas de titre aux parties plus que ça je mets partie de go commenter des trucs genre parce que je serais incapable de trouver comme le fait Badogdoctor à trouver un titre pour les parties parce que faut pas se cacher très souvent les débuts de parties se ressemblent voilà parce qu'on connait on se conforte dans des styles et sur tel serveur y'a un style et tout là au moins ça a le mérite de d'être différent et moi j'aime bien du coup c'est sympa bon c'est dur du coup et en tournoi c'est un peu risqué mais ça le mérite d'être sympa en plus il joue hyper vite c'est ça il faut pas se laisser avoir salut Wachap comment tu vas pour la première partie partie numéro 1 c'est un super nom pour la première partie comment ça pour la première partie parce que là parce que là maintenant je suis à 250 vidéos donc c'est partie 250 parce que je l'ai dit c'est Nick Sikibi Sibiki Sibiki qui faisait ça je mets des noms à des parties tu disais ah oui il t'aide oui oui moi je mets là je pense que je vais je vais renommer un peu les parties je mettrai je mettrai OGS1 OGS2 OGS3 KGS1 KGS2 KGS3 deux points et on va contre voilà etc peu importe peu importe de toute façon avec une niche comme ça il n'y aura pas de nouveaux spectateurs ou n'importe quoi donc peu importe le titre un peu en fait tac et du coup on fait un peu la même chose c'est un peu bizarre bref on ferme la parenthèse et il m'attaque je recule je me dis je fais quelques points il m'attaque je saute il m'attaque je connecte il attaque et je prends une base de vie donc il attaque encore je recule et je sors il me dit ici de toute façon j'aurai pas deux yeux j'ai l'impression même si je descends il vient là je protège tac j'ai pas deux yeux donc je me dis bon bah je vais ailleurs et lui s'il va là il a pas deux yeux non plus donc autant sortir petite course vers le centre ça c'est sympathique donc il y va j'y vais il fait nobby parce que s'il saute ça ça peut devenir dangereux donc petit nobby vers le centre je vais là il va là je protège de ce côté et c'est peut-être je sais pas en fait j'avais un peu peur de l'entrée de blanc ici c'est un peu compliqué donc je vais là même si c'est des agréables qui tournent je sors je fais ça c'est un petit tenuki voilà donc là la petite séquence ici est finie compliqué quand même alors comment mon CNC me torture c'est bien comme titre pourquoi pas je sais pas si je les mettrais sur internet parce que là comme on les a revus ici je sais pas si je vais refaire me remettre me refilmer à recommenter la partie à la rigueur je vais prendre le stream là et je vais couper jusqu'au début du premier commentaire jusqu'à la fin du 5ème et hop tac je vais mettre rediffusion des reviews de 5 parties je sais pas tout simplement comme un bien sale voilà vous allez tenir 3h dans votre gueule j'en ai fait une lors d'un congrès que j'appelle j'en ai marre ah t'as une chaîne de youtube watch up j'ai pas besoin de nom pour mentionner vous étiez à combien de bibine pas tant que ça on a été sage on a été sage je crois je me souviens qu'il y en a plusieurs qui sont venus vers moi et qui m'ont dit oh la vache la terre estnaise elle est elle est forte la bière moi j'étais là j'ai trouvé ça fait un peu breton brest alcoolo j'étais là c'est légère c'est une blanche tranquille enfin une blonde tranquille j'étais là ça va au bout de ma 4ème 5ème le mec dit bah non ça va mec il est 18h ah oui mais bon la reine c'est pas pareil c'est presque pareil désolé s'il y a des reinais dans le chat ouais c'est connu un code loup 5 vidéos please non non je vais tout mettre en une ça va être plus simple voilà parce que là c'était long du coup m'pilouce les 5 vidéos pour l'open site t'aurais préféré que je mette tout d'un coup une vidéo de 10h ça aurait même fait plus de 10h ouais ça aurait fait plus de 10h ça aurait été long tellement légère qu'avec 5 bières j'étais renoncé en vrai moi je la trouve légère oui t'étais sur live bref ouais quand je fais ça j'hésite à faire ça je me suis dit non non ça a l'air quand même mieux de faire ça mais évidemment genre il va jouer normal bah il coupe mais sauf que la coupe en fait je suis pas forcément très fan parce que quand il coupe il est en mode ça va faire ça et ça va faire le combat et lui il est content de ça sauf que j'ai refusé j'ai été là je vais là et je vais là et finalement on m'installa quand même ça ben les pierres blanches ici elles font pas forcément les fières donc j'étais assez content ouais la coupe est normale je pense oui c'est vrai ouais mais en fait il peut peut-être faire ça aussi parce que quand je vais par là il peut aller là et finalement mes pierres c'est pas évident de savoir quoi faire surtout que t'as de séquence après ouais les bretons et la colle et ouais tac donc je vais là je suis assez content lui il m'a dit à la fin de partie que ouais il était pas très content de la séquence du coup il vient là il vient là bon je trouve que ça va finalement il y avait on compare hop hop mince pas aussi loin mais on compare ce moment là où il y a comme un potentiel assez intéressant à ce moment là je suis assez content franchement je il a pas fait tant que ça finalement et moi je suis vivant bon il a le centé donc il vient en haut on essaie de prendre le centé comme à l'autre partie mais lui il veut des points il aime les points donc il fait ça je descends il vient là tac tac je fais atari et il répond pas il repart sur l'attaque cet atari sera important plus tard dans la partie c'est bien le petit teaser et il approche donc là il approche il attaque un peu loin tout ça tu peux peut-être commencer par c11 pour poser des questions j'aurais pu aussi c'est vrai c'est vrai je kick j'ai envie d'avoir un peu de points et il s'étend non plus loin oui c'est normal un bon tatari c'est ça ensuite je m'appuie dessus parce que oui effectivement par là il y a des petites faiblesses ça a l'air un peu chiant pour lui il protège en angle vide c'est pas très propre mais en même temps il prend le plus des points possibles donc je comprends et je fais année de ce côté parce que je me dis si j'y joue pas maintenant qu'il s'est stabilisé un peu ici c'est moi qui un jour vais me manger me manger un truc comme ça et pour l'instant j'ai qu'un oeil donc on va peut-être faire gaffe donc je vais faire le année et lui il est pas encore 100% vivant non plus même s'il est en face donc ça devrait aller donc je vais là et en fait ça relance les hostilités on reprend on a fait on a un peu joué à gauche un peu à droite et hop on reprend donc il vient ici et je tape dans la forme très agressif aussi il vient là je recule il attaque non d'abord il fait ça et ensuite il attaque ok il connecte d'abord et je protège ok non c'était comme ça ouais là on va dans la forme mais en vrai il a pas une forme ouais l'angle vide je sais pas il m'attaque là-bas il revient de ce côté je le développe et il attaque de ce côté il veut pas que je connecte ici et la suite dans les idées c'est qu'un jour il aura sûrement un truc comme ça comme ça pourquoi pas ou même tout simplement comme ça comme ça ça dépend comment je réponds ici mais ça il est toujours en fait lui dans la partie c'est tout ce dragon tu vas s'ouvrir tout le long de la partie il a un objectif c'est je vais te tuer très très agressif en soit c'est toujours un certain donc moi je me dis non ça va là je suis bien maintenant quand il a rajouté son coup ici je me dis ça va je me rapproche il y a quand même de la place c'est intuable normalement oui on dit qu'un gros dragon comme ça on ne peut pas le tuer normalement mais bon je me souviens bien de ta phrase Shaneblood c'est intuable du coup ouais je joue sur le bord le plus large je ne trouvais pas de mon coup ici donc je jouais au plus proche je me disais tu n'y réponds pas trop F2 ça peut être chiant tout de suite mais non c'est tout à fait son style attaque jusqu'au bout ouais c'est ça rappelle moi ce que c'est la musique Final Fantasy c'est Zelda je crois que c'est pas au carré in a of time je ne sais plus c'est ici Zelda ouais tout simplement Zelda ok je te l'emboisse tuer ok franchement ça ne m'a proposé donc je n'avais jamais écouté celui-là mais intuable ok 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 il clique je descends tac je saute et je me dis regarde je devrais plein de trucs sympathiques il prend Atari il capture j'avais un petit doute je me disais si il fait ça qu'est-ce que se passe ça peut être chiant quand même mais il l'a pas fait c'est vrai en fait je me suis dit il aime bien capturer les pierres il aime bien les points purs donc j'ai joué ça sans trop de peur mais c'est vrai que j'aurais pu jouer ça par exemple ça aurait peut-être été plus prudent mais bon je ne l'ai pas fait et lui donc non lui il a capturé protège et il vient là ouf 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 peut-être petit excès de confiance de ma part mais bon du coup il vient ici il reste toujours l'approche par là et ça c'est pas encore sûr à 100% salut off-screen Zelda il a un jeu magnifique avec des musiques magnifiques ouais non mais je suis d'accord je suis d'accord je suis d'accord donc d'abord je mets un peu la pression ici je renforce mes formes et il m'attaque donc j'attaque là on s'attaque tous les deux on s'ignore tous les deux il coupe comme une brute mais je trouvais que ça marchait pas trop parce que je peux Kusumi et là finalement est-ce qu'il peut me couper moi j'avais luxe non donc on va voir comment ça se passe il me fait Atari je vais là il attaque je vais là il attaque Atari et en fait la pierre en 35 là je peux la capturer mais en même temps s'il protège je peux capturer ça et en fait ici j'ai des points un peu mi-aye là et là donc j'étais plutôt confiant j'étais plutôt confiant dans la partie à ce moment là il fait Atari le mec il a tout lu bon après on avait du temps donc là oui tout ça j'avais lu mais on avait du temps tac je capture parce que je me dis ça va il fait Atari et il protège moi je joue là j'ai pas besoin de jouer ce coup parce que finalement ça ça m'énerve à la fois la pierre en 29 et celle en 43 et 35 13 millions j'ai pas trop d'accord ça correspond du coup il sort en angle vide et je coupe il me dit ok ça laisse des ces pierres qui sont faibles parce que maintenant regardez toutes ces pierres là c'est pas évident de savoir si c'est vivant ou pas même si ça peut encore attaquer ça mais et ça d'ailleurs mais bon c'est pas évident et lui du coup il essaie de trouver sa base de vie j'attaque un peu je sors ici je dis je connecte là ou là il attaque mes formes je contre-attaque ici parce que si il coupe je vais là il est ici et je capture et c'est ce qui s'est passé dans la partie d'ailleurs parce que il s'est dit j'imagine de toute manière si je sacrifie pas ces pierres peut-être que je vais mourir donc finalement je connecte ça et dans sa tête c'est au moins je serai SNT parce qu'il peut jouer ça et là je capture non j'ai capturé comme ça ah c'est intéressant en fait c'est là dans son idée c'est je protège et hop il peut peut-être d'une façon d'une autre attaquer ses pierres en fait là les 5 pierres ici dans sa tête c'est je vais les attaquer ça semble un peu difficile mais je vais les tuer et ça va valoir le coup pourquoi pas ce qu'il y a c'est que quand il fait ça finalement je me dis ces 3 pierres là j'en ai pas trop besoin parce que si je capture cette pierre ça c'est vivant et si je connecte de ce côté ça c'est vivant et ça continue à mettre des pressions sur ces pierres donc ça va surtout que même si lui si lui vient là je capture et s'il vient ici je peux faire ça donc c'est pas un oeil donc ici il n'y a aucune urgence en fait donc je peux aller connecter lui il développe un peu il menace des petites coupes il menace de faire des formes un peu vivantes moi je viens attaquer tranquille en bas il capture la pierre et je connecte mes pierres il vient là je protège il protège en bas j'attaque un peu tout ça tac tac donc des petits coups par ici et finalement il dit non non mais tu ne pourras plus jamais m'attaquer regarde je suis vivant en plus en centé effectivement je dois capturer cette pierre parce que si je n'y vais pas il va en S7 il aurait 3 libertés et moins 2 donc on capture et là il rejute un coup et je crois que c'est à ce moment là que je commence à me dire on n'a pas oublié quelque chose il vient du genre wage ton Tobi en H6 euh ouais oui oui aussi et je crois qu'il y a réfléchi dans la partie mais là ici qu'est-ce qu'on aurait pu oublier dans la partie est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait se révéler important quel groupe le blanc a 5 groupes c'est pour ça que je te disais attention hein les dragons c'est pas forcément ouais voilà les indices les teasers je capture mais maintenant ah ouais il y a potentiellement un œil là voilà euh il n'y a pas d'œil ici pas d'œil là ah c'est un faux œil un faux œil voilà j'en vois pas tout de suite attention hein du coup je capture et euh ouais tellement focus sur tuer 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 que finalement c'est un peu fini comme la dernière fois où euh ben non je sais pas très bien et là en fait là il était merde euh du coup il force il veut aller prendre ses yeux du coup je joue ça mais en fait ici s'il fait ça je peux aller là s'il vient par là s'il en fait un je pourrais faire c'est 19 donc ça c'est compliqué euh dans la partie il vient ici je viens là il vient ici je viens là euh hop il complète parce qu'il veut son œil paf paf et euh pourquoi je viens là-bas ah oui j'ai même oh là là j'ai même Tenuki j'ai même Tenuki ok il capture et je viens là il vient ici je vais là il vient là je vais là on complète il n'y a pas d'œil et ici tac tac voilà là il abadonne il abadonne et il dit il peut quand même tenter un truc mais du coup il a tenté d'autres trucs et après il a redit deux fois j'abadonne il me semble que c'est ça ah merci merci Wajap bah j'étais content de la partie parce que il est agressif c'est pas facile franchement c'est un adversaire très difficile en partie rapide ou en partie rapide contre lui là tu suis son ring c'est ultra tordu tu te fais avoir parce qu'il a des très bons réflexes parce que là il faut se dire qu'il joue vite il essaie de t'embrigader dans le truc je peux me donner mais si je gagne ça annule il a testé ça donc il force et voilà il vient à l'intérieur et je viens là du coup je me dis bon bah tranquille les formes il pousse là je connecte il pousse là je connecte il pousse ici je viens là et il fait ouais non effectivement ça marche pas je relive le message c'est 13 marche pas du tout on va regarder ça et quoi d'autre c'est bien ça le travail de jouer dans les grands espaces la vision d'ensemble qui paye ouais c'est ça c'est ça je vais essayer ça c'est bientôt ça hop du coup t'es 13 ce qu'on avait regardé à un moment dans la partie c'est ouais de blanc d'aller là mais en fait le problème c'est qu'il avait pas le temps d'aller là et du coup en fait ce qu'on avait lu c'est qu'il y avait quoi ici s'il vient là on bloque quand il vient par ici par exemple s'il fait un oeil ici c'est co et s'il vient par là non là y'a rien tac tac non là y'a rien donc c'est co en haut à gauche seulement je croyais avant qu'on avait lu qu'il y avait un possible co ici donc ça doit pas être comme ça ouais peut-être comme ça bon c'est co y'a rien co alors là je crois que ça marche pas du tout même parce qu'il y a double co ouais y'a double co donc là ça marche pas mais il faut faire un co en haut à gauche du coup en tout cas il pouvait mieux obtenir mais même s'il vit ici je me demande qu'est-ce que ça donne la partie s'il vit ici non oui bon là plus 73 oui mais bon s'il vit qu'est-ce que ça donne on va faire n'importe quoi la partie était très sérieuse il était un petit peu en avance ok s'il vit ok heureusement que j'ai tué alors t'as trop de points oui si je tue oui c'est sûr s13 au lieu de s14 au lieu de s14 ah au tout début au tout début de cette action descendre comme ça euh je c'est possible c'est possible ça marche aussi oui oui ça doit venir revenir aux mêmes c'est très possible non c'est pas beau oubli bon je me disais capture la pierre c'est peut-être plus simple c'est cool quoi aussi ouais comme l'autre quoi ok 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 bon voilà c'était la troisième du coup beaucoup de combats j'étais voilà et du coup la première journée bah après il faut se dire aussi en plus c'était la troisième partie de la journée c'était le premier jour du coup c'était le samedi première partie c'était à 13h30 quand on a fini la partie avec Mathieu attends non c'était la deuxième je sais plus non si quand on a fini la partie avec Mathieu on a venu du temps et ils ont dit que la deuxième partie commençait on a duré 3h Mathieu je crois on a duré longtemps la deuxième partie j'ai duré 3h aussi et la troisième partie celle-ci bon heureusement elle a duré moins longtemps mais par contre elle commençait à 21h30 j'étais claqué du réseau la journée et voilà les deux autres c'est dimanche matin et dimanche après et les deux autres la quatrième partie c'est contre Rémi Vanier 3 Dan FEG et les deux dernières fois que j'avais joué contre lui les parties avaient duré 3h30-4h et en plus on est con on a joué dehors c'était prévu temps tranquille mais en fait il a fait beau tout le long on n'a pas chopé d'insolation je vous donne comment c'est possible franchement on était un peu dans le mal oui non parce que 3h30 comme ça le série qui tape sur la gueule c'était chaud ah la partie contre Rémi est sympa on va servir de la suivante je suis juste à me servir quelque chose à voir vite fait je vais fermer le volet ouvrir la fenêtre un peu je suis super chaud aussi c'est peut-être que ça me fait penser à la partie ouais c'est ça mais à chaque fois brest et les tropiques bah oui mais il faut pas trop le dire qu'il fait beau sinon ils vont venir chercher ouais vas-y va chercher le popcorn donc je vous remets là encore une fois tac tac bibliothèque SGF fanfan est 4 et Rémi bah Rémi est 3 mais il va passer 4 il va passer 4 au vu des résultats en totalité c'est une très belle montée de Savard parce qu'il y a un an il était 2 franchement j'ai enfin cela dit il y a un an au tournade de Brest il y a un an il y avait aussi un autre côté Loman qui était 2 et maintenant qui est 4 et c'est bien bon mais ça c'est parce qu'ils m'ont affronté le point commun moi je vois que ça ok donc là c'est original parce que ça sera rapide à voir début du passage en revue parce qu'il y a 95 coups en fait au coup 60 ça faisait déjà quasiment 2h quand je jouais on est lent non lent on prend notre temps donc en fait au coup 60 65 on entrait en billet peut-être un peu plus 80 ou 80 ouais mais mais ouais là le dimanche c'est chaud parce que 4ème partie j'ai joué contre du coup Rémi 3 Dan à égalité et 5ème partie je joue contre Fanfan 4 Dan à égalité la journée le petit raccou voilà quoi tellement c'est dur les gens ils me disent pas bonne partie Fanfan il m'a dit bonne chance ou bon courage je sais plus mais c'était dur enfin là tu c'est ça c'est ça allez on va dans la fenêtre si tu n'as plus trop de choses hop là d'ailleurs à partir de jeudi ou peut-être lundi prochain selon comment je la stale je me suis un peu inspiré de Minai the Blue je me suis acheté en occasion par avant comme ça je pourrais mettre derrière ce sera un peu mieux comme ça ma copine pourra travailler à côté parce que des fois elle passe et tout elle kidnappe le chat d'ailleurs aussi ce sera un peu mieux alors ah non Rémy en quatrième ronde et et Fanfan en quatrième on a tous été son petit scaravé ouais avant mais je ne sais pas pourquoi j'ai supprimé mais sur KGS avant j'avais des petites expressions qui m'avaient sorti et je crois que j'ai tout supprimé je suis bête c'est un peu dommage il m'avait sorti une fois ça je me souviens toujours c'était au début quand je jouais bon des dizaines de parties par jour donc forcément pour progresser c'est plus facile il m'avait dit tu progresses à la vitesse d'un scaravé qui a le vent dans le dos j'étais là ok c'est ok merci du coup il gagne de pierre alors les mecs ils jouent braise toi ils se disent s'il y a un K un Dan je devrais être au moins 4 Dan c'est ça ça va vite un scaravé ouais ça va très vite bon je vais me resservir ça je vais me mettre à chauffer je peux vous mettre ici de toute manière j'ai déjà mis un révision ouais c'est révision voilà et je suis attendez je vous mets là je suis qui alors j'ai fait un miski et Koukou 6 c'était le matin on va dire je suis qui ah oui il me l'a joué en miroir au début de partie c'est vrai mais il m'avait déjà fait ça la dernière fois il me dit ah je fais jamais ça bah si la dernière fois c'était moi ah bah ça devait être toi la dernière fois ouais ah non j'étais là ok ouais on voit plus c'est normal j'ai avancé un petit peu parce que j'essaie de retrouver quelle couleur je suis sauf que quand c'est en miroir compliqué mais qu'est-ce j'étais qui je suis quelle couleur j'étais noir j'étais noir dans cette partie voilà c'est bon euh non pas KGS OGS c'est quoi ce attache au début non non c'est un miski c'est ça ça me t'inquiète vous faites 60 coups en 2h avec du miroir go ouais bah en même temps c'est compliqué du miroir go mais n'arrêtez pas le piot effectivement c'est on a fait pendant les 15 premiers coups du miroir et et on arrive à Oku 60 à être à 1h30 2h c'est ce que je veux dire je vais juste me servir au café et par une minute un peu je veux à Oku 60 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 on arrive dans 2 minutes et tu le récupérais vive les tablettes pour les kifous ouais c'est ça c'est pas les coordonnées sur les vrais plateaux oui c'est sûr aussi c'est ça on lisait donc la partie elle commence je fais aussi il fait aussi bon il y aura pas beaucoup de suspens sur les coups de blanc du coup il fait ça San San et lui non il fait San San tac 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 il me disait tant que je suis d'accord avec toi je fais pareil et là il a fait ah non finalement je vais là du coup finalement il a mentu là il était là ah et attention là t'as vu mais moi je dis en vrai j'étais là putain mais si je lance un chifo non il va m'avoir il va faire dès que tu fais un truc voilà j'étais au tout début il m'avait dit vas-y joue Tengen j'étais là non je vais pas rentrer dans ton jeu du coup j'étais en mode bon si le continue longtemps il faudra amener un combat par là de sorte parce que le Tengen gêne mais finalement comme l'année dernière fois d'ailleurs il avait arrêté assez rapidement ouais c'est ça c'est psychologique en plus mais c'est ça le truc je suis déjà un Q contre A3 Dan qui d'ailleurs est devenu 4 Dan depuis et il me fait ça en plus c'était là ah ah c'est dur donc là on joue ici et moi je mets la pression comme ça parce que je me dis il y a un mur blanc en face donc je mets la pression il défend je monte il saute et je joue de ce côté je me dis s'il prend son extension ça va pas l'air fou parce que je peux toujours venir en D8 bon il y vient mais il m'a dit qu'il aimait pas trop son extension et moi ah bah non il est venu et moi je prends des points ici après il disait que je pouvais dire que de venir dedans j'aime bien la formation 12-18 ouais c'est clair c'est assez agréable c'est pour ça que j'étais comme ça j'étais assez content et je prenais du cash sur le port sud justement là il m'a dit dans la partie il disait que c'était pas facile parce que j'avais pas mal de zones assez sûres finalement c'est vrai que j'ai voulu jouer solide dans cette partie des fois trop solide ça le coup 26 je ne sais pas il me l'a fait en miroir aussi j'ai poussé un gros soupir et du coup il a changé d'ouverture sympa et lui comme moi qui ai pris un peu le coin il prend le coin aussi pour l'instant chacun fait un peu ses affaires je viens là vraiment très solide l'IA elle m'avait dit que j'avais perdu un angle de point mais en vrai très très solide ça va c'est tranquille il vient ici je vais là pour l'empêcher de connecter par au dessous parce que si je si on va là un jour il y aura ça et je peux pas faire ça donc d'abord on fait d'abord on fait ça il protège et ensuite joue ailleurs comme ça maintenant quand il capture tac 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 et il s'est pas donc c'est ok il recule et je vais vers le centre donc lui il se dit bon ultra solide ici tu peux rien faire là c'est chaud quand même de faire quelque chose donc lui sa cible c'est ça dans mon esprit c'est soit le plus solide possible avec ce quema bon ok ça a l'air d'aller allez hop je monte ici ça finit comment super de quoi pas trop compris ta question ah tiens mon café merde autant que tu réponds merci d'être bon merci 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 hop alors ah ok pour Supernova putain je suis con ok ok tac donc ici voilà je monte en 38 j'essaie de gagner la force en fait là je suis en train de me dire je sais plus comment ça s'appelle faire exprès bah c'est un tenuki mais en mode je sais que c'est pas hyper solide mais je joue un gros coup ailleurs j'ai oublié le nom le terme c'est pas un machi c'est ah je sais plus je sais plus je sais plus bon je joue là il saute moi j'attaque un peu dans sa forme parce que lui aussi il est pas tout à fait stable merci pour le follow LTX2 merci à toi du coup il protège un peu effectivement peut-être que j'aurais dû commencer par ça mais bon et avec ce coup en 40 ça visait deux choses en fait j'ai pas dit mais effectivement le point vital du kosumi donc c'est ici ça menace quand même vachement d'attaquer ses formes et en même temps quand il protège hop et là je l'invite et il m'a dit que ça le faisait chier parce qu'il a euh bah il a il aimait pas il dit je sais pas je sais pas trop comment rentrer dans ce truc et du coup il y rentre pas sauf que bah attention ça peut faire beaucoup de points quand même après son objectif ici c'est c'est à jouer sur cette ligne pour couper la pierre en 40 ce qui peut être chiant et en même temps c'est assez dur pour moi de savoir là quand il a joué ce coup qu'est-ce que vous jouez vous ici quel genre de coup vous imaginez pour noir parce que moi je savais pas en fait c'est pas évident de faire un bon coup j'ai c'est 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 je vais rester sur du luffy pour pas qu'il y ait de parole ça peut être bien hop le 30 qui avait votre réponse ça c'est très bien hop M6 si ça tient M6 en fait j'imaginais ça je crois comme réponse pour blanc est-ce que ça passe non là ça passe pas attends qu'est-ce que j'imaginais pour blanc peut-être que ça marche ça peut-être effectivement peut-être que ça marche c'est la même chose en fait encore une fois ouais ça a l'air de bien marché un peu dangereux bah je pense que c'est pour ça que j'ai pas joué dans la partie je me disais ah ça a l'air un peu dangereux à Nick and Toby mais j'arrivais pas à tout lire en fait ce qu'il y a c'est quand il y a la descente ici on sait pas trop quoi je sais pas je sais pas trop ouais il faut aussi par contre on va dire ne m'en voulez pas des fois je serais un peu timide dans la partie parce que psychologiquement t'es contre un 3 d'âne du coup j'ai fait un quema beaucoup plus tranquille mais justement je me demandais si vous trouviez des coups qui sont plus efficaces que mon 46 ici si ça marche pas trop tu lâches la pierre parfois c'est le tesouji ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai peut-être que c'était mieux d'ailleurs on revoit la partie sur ça mais je pense que vous préférez qu'on fasse sur ça plutôt que Catherine qui nous donne les réponses à tous les coups je pense que c'est plus agréable sur ça ouais je pense aussi tranquille ça abîme le moins 40 je pense donc d'abord il se renforce par là et moi au lieu de protéger je me dis bon ok ça peut être embêtant qu'il rajoute un coup par là mais c'est très solide je pourrais toujours m'en sortir donc je préfère attaquer un peu parce qu'en soi qu'est-ce qui peut se passer également rapidement bon on n'est pas encore à ce niveau là mais un jour ces deux pierres peuvent être bien isolées donc attention à ça tac donc il rajoute un coup par là à la fois il est de ces pierres et à la fois il attaque ça on attaque beaucoup dans cette partie par contre ce groupe là et ce groupe là vont beaucoup être attaqués donc je viens par là il vient ici tac 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 donc là on s'attaque mutuellement on essaye de séparer moi finalement ici j'essaie de englober un peu plus d'espace j'ai fait pas mal de points ici j'ai potentiellement des points là je me dis ça a l'air ok franchement je me je me comptais un petit peu en avance et lui m'a dit qu'il me comptait en avance 48 en H15 ça paraît vraiment dangereux en H15 ah 58 ah non d'accord toi t'aurais plutôt fait ça là ouais ça a l'air important quand même ouais c'est vrai ça a l'air très important ouais ouais c'est le coup le plus urgent c'est clair j'étais trop au focus sur cette région là dans la partie tac donc il menace ça pour protéger un peu ses coupes c'est vrai que 40 c'est juste une pierre ouais c'est ça c'est ça c'est pas bien grave et on s'attaque donc là il menace ouais là il menace de couper et là je prends pas mal de temps pour relire et là je me dis j'ai l'impression que j'ai droit de laisser me couper et dryer lui il me dit non mais du coup quand il fait ça je me dis bon c'est quand même un 3 dan qui me dit non donc peut-être que je me suis je suis foiré et c'est vraiment bon ah tant pis du coup je viens là et il m'attaque et je fonde le vide et il sort et je l'enferme et finalement je peux pas en fermer tant que ça parce que on a joué d'abord on a joué cet échange tac tac il vient là en fait on avait joué ça plus tôt dans la partie je me suis rendu compte à un moment qu'on l'avait oublié il manquait des pires là c'est pour ça que c'est peut-être pas le coup le plus optimal à ce moment là la forme enceintre je sais pas si ça vaut le coup de la sauver ouais c'est compliqué c'est vraiment du 0.3 sans aucune possibilité de contre-attaquer ouais non mais clairement clairement je pas très fier de ces séquences là mais tu veux avoir ah bah non mais non mais comme il n'y a pas toute la partie de marquer ça c'est dommage parce qu'il se passe des choses marrantes dans cette partie mais j'ai pas pu te noter parce que j'étais en BOMI très bientôt en fait ici ça marche pas parce que si je bloque il sort donc ça marchait pas du tout effectivement mon enfermement donc déjà en plus c'est pas bon faut sacrifier mais en plus oui doublement parce que ça marche pas donc y'a rien à faire de spécial donc d'abord je joue ça et d'ailleurs l'IA disait que c'était tout à fait ce qu'il fallait jouer parce que ça menace de jouer ça et d'enfermer tout ça toujours sympathique donc lui ah bah dans la partie il est vraiment venu là et je suis venu là il attaque ouais je défends un peu de ce côté il m'attaque et en fait on s'attaque comme des gros porcs tous les deux vraiment là pas comme des gros porcs comme des brutes voilà il décide de monter en haut de monter de dire regarde tout ce groupe est vraiment un merde et moi je lui dis oui mais toi aussi et c'est fini on arrête là ouais non oui ça s'en rendait par pas bon je vous explique du coup ce qui s'est passé par ici parce que là c'est fini blanc est mort ici donc j'ai tué blanc mais noir m'a tué et du coup et blanc m'a tué donc blanc se retrouvait avec toute cette frontière hop 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 blanc avait ça et noir avait ça tac 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 j'avais réussi à fermer là mais ensuite ça a remonté du coup et j'avais tout ça j'ai réussi à fermer ici aussi c'était compliqué mais ouais blanc avait un tout eu plus donc j'ai perdu mais bon c'était marrant heureusement qu'il n'y a pas monté en bas oui c'est ça c'est dommage ouais après c'est franchement bien plus fort que moi bien plus fort que moi et oui blanc gagné blanc gagné donc ouais franchement c'était très 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 chaud voilà c'est sympa les parties ça ça tente des trucs et tout de toute façon là j'avais rien à perdre en soi moi je perds je perds 4 points au classement lui il perd il en perd 40 donc la pression est pas sûrement normalement normalement t'as toujours envie de bien faire c'est normal heureusement allez je vous montre la dernière contre France Famille c'est un tac bon ça va assez vite dites moi si je survole trop vite aussi pou 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 début du passage en revue hop ça doit aussi amérante ouais voilà c'est bon c'est le tournant on a l'impression qu'il s'acharda sur moi bah alors t'as perdu contre deux dames à la première t'as perdu contre trois dames à la quatrième bah t'inquiète on va nous mettre contre un 4 dames j'étais là c'est cool c'est des belles opportunités mais vraiment j'étais là la souffrance c'était dur non on était à plus de 5 bières on était à plus de 5 bières donc dans cette partie je suis noir et Fonfon et blanc et enfin un petit Fouseki croisé je vais là et je joue le petit Kosumi je prends ça a foutu le bordel quand j'ai cité la ronde 2 ouais c'est ça ah bien vu super ensuite il vient là j'approche voilà j'empêche tous les tous les Shimari il joue solide ah merde je veux dire mince donc on fait un Fouseki croisé j'empêche un Shimari il joue je foussaku je prends un Shimari il écrase j'empêche le deuxième Shimari il joue je foussaku vraiment très orthodoxe et moi je prends un coin donc là ça joue très tranquille et il m'approche je te nuque et là il m'a vraiment dit tu aurais dû faire ça je n'étais pas trop d'accord en fait je n'étais pas trop d'accord en fait moi j'ai joué ça lui me disait de jouer ça et en fait on a fait faux tous les deux l'IA il disait qu'il fallait absolument jouer un coup donc bon trop bruit on a tous les deux tort en fait ces deux coups là se jouent aussi c'est dur en fait au début de partie comme ça il y a plein de choses qui se jouent mais il dit que c'est trop beaucoup trop fort de faire ça c'est ce qu'il a fait dans la partie il me dit tu peux pas laisser blanc faire ça c'est beaucoup trop bon après un cas d'anne te dit ça tu dis oui monsieur et ensuite je joue ce qui semble assez gros H3 ça c'est tenuki bien en moderne ouais je pense je pense surtout que en fait mes raisons c'est je suis en 4ème ligne donc on sait qu'il peut glisser en F2 et justement on a joué au 4ème ligne c'est pas pour dire mince non il faut défendre le territoire il faut assumer le rôle de ses pierres la 4ème ligne c'est vrai qu'avant c'était impensable peut-être en revanche je jouais pas ça vraiment voilà il prend ça voilà ouais ici je me trompe petite erreur grosse erreur je sais pas pourquoi j'ai fait ça quand j'ai joué j'étais mince mais non je suis bête il faut pousser évidemment parce que s'il bloque on peut sortir là et c'est compliqué il faut monter donc il peut pas faire ça et on va là tac et après il fait ça il y a tous les coups mais on peut aller là aussi en fait il a plein de problèmes alors que là dans la partie première grosse erreur on va dire il capture et c'est pas dramatique mais maintenant on peut pas en faire quoi on va là rien c'est dommage et c'est quand même dommage hop donc lui il étend ah oui maintenant je défends un peu il me dit vas-y là peut-être 3 coins ça peut être bien un peu de cash ça peut être pas mal lui il étend je prends du point et il vient parce qu'il essaie de dire wow tu vas pas prendre les 4 coins quand même on va se calmer tout de suite du coup je viens là je dis si il dit d'accord et il vient ici je vais mettre un peu la pression je me dis vas-y étends-toi un peu prend un peu plus de points et il t'est nuki S3 t'as les 4 coins et c'est perdu d'après le programme ouais j'essaie j'essaie mais non ça ira et là qu'est-ce que vous faites dans cette situation est-ce que vous attaquez est-ce que vous envahissez est-ce que vous jouez à l'ouest parce que c'est le bord le plus large est-ce que vous prenez R2 on a envie de presser blanc ici ça donne envie ça donne envie j'aplatis le bas sensibilité ok 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 donc toi tu fais 5 par exemple peut-être directement avec J16 ah oui toi tu aplatis le haut ah d'accord pressé comme ça ok donc moi comme solution vous me dites vers là vers là ok bon chacun va plaidir d'un côté et je pense que les deux sont logiques les deux sont bien moi j'étais un peu plus bourrin pour changer je l'attaque je me suis dit allez il faut pas avoir peur c'est un cas de dame c'est pas grave du coup je vais là il vit ici là il recule je fais ici petite forme de la fleur il prend son espace pour arriver je me disais en fait si je l'enferme je fais quand même une belle force il faut que c'est cool il recule ah non il recule pas non il fait ça oui donc je monte et il fait ça c'est pas faux c'est pas faux un pilote ça lui résout un peu vraiment directement ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai après vraiment je trouve que c'est bah je sais pas j'aime bien la force de noir du coup tu en penses quoi supernova ça se il fallait que j'attende ouais ah du coup oui j'imagine si tu disais qu'il fallait presser le bois tu penses qu'il fallait attendre en tout cas après je savais pas quoi jouer du coup son influence ça ah bah oui ok je vois ouais si y'avait eu l'autre séquence ça aurait été intéressant effectivement ok j'avais un CK je précise et blanc allait bord sud ouais sud et nord oui c'est vrai par contre si blanc fait une erreur il devrait jouer ça et non il joue pas ça il il vient ici et là c'est une petite erreur ah non c'est une grosse erreur on a vu après et là j'ai mis du temps à jouer je réfléchissais je regardais un peu tous les séquences et tout et du coup je viens à l'intérieur et cette petite pression tu te dis est-ce que je est-ce que je tente vraiment d'attaquer au poids vital un joueur fort et du coup il monte je viens là il vient ici je viens là il capture recule en angle vide il protège je viens là il vient ici et je le tue et là j'étais assez une petite goutte de sueur en mode est-ce qu'il est vraiment mort est-ce que j'ai bien lu et tout et après oui parce qu'il a râlé il a râlé mais en fait en fait quand je fais ça il fait ça mais voilà ce coup ça lui retire un senté et basta voilà 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 mais du coup oui effectivement on était d'accord tous les deux bon il a râlé qu'est-ce qu'il y a oui pas de spoiler Mathieu je le verra Mathieu il se bosse sur l'écran moi je sais donc je coupe ici il coupe je recule et en fait je me dis mais non mais il y a rien parce que si s'il sort il y a ça donc t'es mort et dans la partie bizarre 18 bah il faut bien couper non toi tu aurais été là en fait avec la coupe avec l'année s'il fait année lui-même qu'est-ce que tu fais j'ai l'impression que c'est assez dangereux parce que bon si on recule maintenant quand il fait ça et si on coupe ça a l'air plus dangereux ça connexion ok et dans ce cas là il y a Atari ici et il n'y a pas une petite chose par là dans le coin je ne sais pas c'est dur à dire non ok catégorique bah oui il a tenté des trucs dans le coin aussi donc ouais en vrai je ne sais pas je ne me sens pas fier avec l'angle vide et tout l'Atari capture tout ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai t'as raison bon après il faudra faire attention quand même non ça peut-être que ça va pas être t'as raison je m'en fais pour rien j'avais pas lu tout ça c'est vrai que là j'étais en mode le petit je l'ai tué j'ai tué non tu pars pas je pense qu'il y a de ça dans la partie c'était vraiment non tu vas nulle part et du coup quand il descend ici je préfère rester très solide et je le vais là pour retirer justement les trucs vers S18 tout ça bah c'est ça Mathieu en vrai dans la partie j'étais en mode Dan à plusieurs on j'étais allez je peux pas la perdre celle là il y a des 45 couper en angle vide comme ça c'est dernier recours ouais c'est vrai t'as raison t'as raison et du coup bah là il râle beaucoup il est vraiment et du coup il était donc et j'étais là bon du coup ça veut dire qu'il est mort bah de toute façon oui là je vois pas comment il fait quelque chose donc j'étais ok ça c'est fait vous propres STP c'est vraiment tranquille je le fais trop ouais c'est c'est ça t'as l'image et du coup je fais des coups bizarres pour réduire en vrai là maintenant il y a une pression vraiment de fais pas le con surtout que il est connu quand même pour être très fort en yosser tout ça donc et finalement après quand je comptais les points j'étais je fais pas tant que ça en avance non plus donc fais gaffe quoi en fait tout le long de la partie il le disait ouais que j'étais 5-10 points d'avance quoi c'est serré quoi assure ouais surtout qu'il va vouloir te tuer ouais ça oui regarde vas-y je t'en ferme un peu vas-y ah je viens par là j'attaque de loin moi je viens ici il a rigolé il a rigolé il a dit que c'était pas bon après la fin de partie je sais pas je t'en remode vas-y tu vas pas faire tous les points là du coup il couvre cette pierre j'essaie de jouer un peu avec toutes mes pierres et je cross-cut quand même brut ah ça faisait pas jouer dans ce sens là pardon il a fait ça tac 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 voilà ouais non c'est pas fou l'IAM pas trop ça sert à rien en fait il fallait juste connecter tes pierres tranquille si t'es un peu en avance bah je vais tranquille quoi comme ça après on pourra aller réduire de ce côté attaquer par exemple si je connais mes pierres tranquille je pourrais approcher vers du même G17 on se souvient et après je pourrais aller chercher le M4 tout ça dont parlait Mathieu donc oui ça serait bien bon il me fait Atari Atari il connecte je fais ça et je fais le Hané j'avais un peu peur de ça mais il l'a pas fait il avait je sais pas il disait qu'il avait pas trop envie que c'était bizarre il y avait plein de choses à calculer surtout que Blanc peut être pressé au Nord aussi oui ouais c'est ça du coup je reviens pour protéger un peu il protège et je vais un peu plus loin il me dit regarde ces 3 pierres finalement je vais peut-être les attaquer un peu donc il connecte par dessous je me dis bon ça le force à jouer deuxième ligne franchement je suis pas mécontent et là bon c'est peut-être un peu trop le petit excès de confiance là on voit en mode dans la tête je peux le faire je peux le faire mais là il y a vraiment pas besoin de ce coup en 52 donc il vient là tac 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 il vient là je viens là et effectivement je sauve mes pierres mais bon pas très utile parce que là il trouve son petit tesuji et effectivement je peux pas faire grand chose je peux pas faire grand chose donc je le connecte là il vient par ici tac tac et je me casse parce que si je protège ces pierres ils tournent ici et je meurs ici donc j'étais bon si je meurs ces 4 pierres en ce moment celle là c'est pas encore garanti la vie ici donc autant vivre en haut et je recomptais et même en perdant ces quelques-unes là avec les points que je faisais là j'étais encore les 5-10 points en avance donc ça va pas glorieux mais ça va ah oui dans la partie du coup je vais là et il prend ces pierres je me dis bon on est un tout petit peu en avance prends le IOC tac je prends celui là il protège je vais vers là il protège je vais vers là il protège je vais vers là il protège je vais là il protège je vais là il protège pas et je me dis merde et du coup là je lui dis si t'aurais dû protéger parce que là j'avais calculé un petit truc j'étais en mode mais en fait ici si jamais on joue des séquences par là et que tu que je finisse NT tu peux aller jusqu'ici je disais et je me disais ça réduit quand même beaucoup de points non et je disais qu'ici finalement il pouvait pas me tuer puis il fait ça bien sûr il réduit mais même s'il monte je disais qu'il pouvait pas me tuer s'il fait ça bah en fait je peux en fermer quoi j'aurais l'impression que ça passait bien enfin un truc genre quoi je sais plus comment mais un truc genre ouais l'impression je sais plus ce que j'avais lu exactement tac s'il fait ça je peux sortir qu'est-ce que j'avais lu tac 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 s'il fait ça ça marche pas très bien parce qu'il est en Atari donc il va là et ça et s'il capture je peux aller là et ça j'avais lu que ça passait et dans la partie du coup qu'est-ce qu'il a fait dans la partie il est venu d'abord il a préparé le teint il a fait cet Atari pour m'empêcher de venir ici justement on a vu que dans la séquence ça pouvait être important et ensuite il fait ça donc comme on a dit et il force et il fait Atari et il fait Atari et il fait Snobby et moi je dis non ça marche pas je t'enferme du coup il fait Atari moi aussi il sort là-bas pour réveiller Stadji et menacer ça du coup il faut que je trouve un moyen parce que si on prend cette pierre il sort et là c'est la cata on peut mourir ici donc c'est quand même compliqué mais en même temps si je protège si je capture ça le chichot tac 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 et bon pour lui je suis mort pouf on prend attention ça clampe comment ça clampe vas-y dis-moi ah comme la partie de Mathieu comme la partie de Mathieu presque 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 j'ai joué celui-là j'ai joué celui-là mais ça fait la même chose oui j'aurais pu j'ai dû l'angle vite ça aurait ouais première partie dernière partie ça clôture bien le tournoi ah ouais j'ai fait ça je disais ça a l'air de passer si il continue de forcer bon voilà ça se passe bien dans la partie il force je vais ici ça passe bien bon ça va non ça passe pas c'est beau comme du lycée ouais bref et là je capture je règle un de mes problèmes lui il sort sa pierre parce que il est mort là là il est pas très frais il peut pas m'attaquer ailleurs je suis toujours 5-10 points en avance il faut qu'il tente un truc en fait il faut qu'il tente un truc donc moi je sors je sors il capture cette pierre pour donner des libertés je viens ici pour empêcher qu'il fasse 2 yeux forcément j'ai pas trop le choix il vient là j'ai plus de 3 libertés je m'en vais il vient ici je fais ça il vient là euh non misclic pardon imagine tac et je meurs partout non je meurs vraiment partout c'est catastrophique si je fais ça euh non j'ai été ici donc tac tac ouais et ici il m'a dit que c'était pas bien tu fais peur là désolé WhatsApp WhatsApp en lure claqué mais qu'est-ce qu'il fout j'imagine c'est la carte reverse non non ici il m'a dit que c'était pas bien parce que du coup quand il met Atari je capture et il fait Atari je capture et effectivement il est en Sinté et en fait la partie elle peut changer vraiment beaucoup ici parce que euh à la place de jouer ça il fallait que je joue celui-là ça quand il vient ici je capture quand il vient là je suis pas en Atari et je suis Sinté en vrai ça peut déjà je suis bien mais en plus j'ai Sinté c'est bon c'est fini quoi mais non du coup il a eu le Sinté voilà je faisais ça et en vrai c'est fini quoi bah c'est du détail mais pas vraiment c'est c'est énorme en fait en vrai ouais là c'est vraiment fini je joue ça et estimation du score noir 43 bon après Sinté ou pas Sinté tu as le Sinté mais tu perds les 4 pierres noires oh non je les ai quand même oh non après dans la partie bon du coup je capture comme ça voilà il a le Sinté certes bon il m'attaque mais la partie est quand même noir plus 39 oublie vraiment des vcs comment il fait pour gagner j'ai pas dit qu'il gagne j'ai pas dit qui gagne pardon il vient là et là ici là j'aurais dû j'y ai pensé en plus je sais pas pourquoi j'ai pas fait j'aurais dû faire ça d'abord comme ça après je peux je peux aller par là et tout je peux d'abord faire des coups un peu forçants ce qui me donne quand même des possibilités un peu plus intéressantes des 5 importants des 5 ouais oui c'est important des 5 effectivement mais là oui clairement si dans la partie on avait fait dans le bon sens et qu'il faisait ça du coup il aurait peut-être pas fait ça on vient là je pense dernière faiblesse et c'est fini ouais c'est fini vous la sentez cette petite frustration enfin presque comme ça c'est comme ça dans la partie du coup tac je n'aurais pas joué B2 ouais c'est vrai oui oui clairement dans le dans la partie oui c'est clair ça finit sur un cap cap enter je sais pas donc je viens là je fais année ce qui est une petite erreur parce qu'en vrai la descente en D1 elle aurait été cool si j'avais commencé par G2 comme je disais je viens là il monte je viens là attends mais non c'est pas ce qui se passait ah oui bah oui mais j'ai arrêté de noter là parce que je suis passé en BMI ah mais vous pouvez pas voir la fin oh quel désastre quel désastre alors il y a des il y a un coup je ne jouerai pas tous les coups mais il y a un coup il y a plusieurs manières de donner un coup avec la petite musique qui donne envie de faire ses larmes sérieux désolé oui et à un moment il fait cette menace et en fait il joue des menaces j'ai plein de menaces vraiment j'en ai plein et lui il joue quelques menaces et à la fin il joue ça et il est pas content et d'ailleurs à la fin de partie il me disait mais c'était ma dernière menace tu réponds et non moi j'ai capturé il fait mais pourquoi c'était ma dernière menace après j'abandonnais quoi et du coup après avec ça il y a une séquence un peu farfelue à quoi j'y repense il y a une séquence un peu farfelue où il réussit à connecter par au-dessous j'ai un peu honte il réussit à connecter par au-dessous et du coup ça connecte là et c'est moi qui meurs là voilà fin du tournoi un peu plus un peu plus un peu plus et c'est pas